Le Grand Rebond, juste pour vous dire un mot de l'association du Grand Rebond rapidement, tout au long de l'année on travaille avec trois collèges, les réseaux d'entreprise, les associations et les tiers-lieux. Et on a deux dimensions, une dimension plutôt sensibilisation, partage de bonnes pratiques avec un observatoire, des émissions, de table ronde, événements, donc le but c'est surtout de mettre en avant les acteurs du changement. Et puis également des projets à impact au nombre de quatre, on travaille sur la solidarité, la prévention santé, sur le rapport aux médias, et puis également sur la biodiversité, et pour ce faire c'est en transversalité avec justement les trois univers qu'on cherche à travailler ensemble. Et ça va être justement le thème un petit peu de notre table ronde, puisque autour de la table on retrouve les trois dimensions. On va commencer tout de suite la table ronde avec une première intervention de Jean-Christophe Lacat. Jean-Christophe, merci de nous recevoir aujourd'hui, tu as un micro à ta disposition. Est-ce que, même si tout le monde pratiquement ici connaît un petit peu la médiathèque, tu peux nous rappeler l'histoire de la médiathèque, quelques chiffres clés aussi ? La durée de la table ronde ne sera pas suffisante pour rappeler cette histoire-là. Simplement dire à ce moment-là que les élus communautaires ont souhaité la création d'un équipement culturel sur le territoire aux alentours des années 2010, 2011, 2012. Cinq années de construction, de fouilles archéologiques, de travail avec les citoyens pour une ouverture en juin 2017 d'un bâtiment à vocation communautaire installé sur le zoo, mais avec une volonté aussi pour les élus d'avoir un rayonnement de la lecture publique sur l'ensemble du territoire intercommunal, ce qui signifie un point médiathèque sur les 13 autres communes du territoire. Donc maillage du territoire en matière de lecture publique, intervention sur l'ensemble du territoire pour la circulation des collections, et puis du coup des agents complètement dédiés à l'animation du territoire intercommunal. Très rapidement, rajouter qu'une des particularités de cet équipement-là, c'est qu'il a été construit en sollicitant les habitants du territoire, en sollicitant les usagers, dans le cadre d'un processus de résidence en immersion mené par la 27e région, donc là on était en 2012, et que cette énergie donnée dès le début du projet s'est poursuivie durant le temps de la construction par la mise en place de ce que l'on avait appelé à l'époque les chantiers en attendant la médiathèque, et qui s'est concrétisée ensuite, maintenant, à l'ouverture du bâtiment et du réseau intercommunal, par le petit nom qu'on aime attribuer à la médiathèque, donc la médiathèque dont vous êtes le héros, en faisant rentrer dans la médiathèque la compétence et la richesse du territoire à travers des savoir-faire notamment, qui permettent de créer cette porosité entre l'équipement intercommunal et le territoire, en acceptant que les habitants viennent aussi enrichir pour que les richesses, les compétences soient partagées avec le plus grand nombre, voilà, très rapidement. Merci, on perçoit bien la dimension citoyenne, le lien avec les habitants, les acteurs économiques, et notamment les entreprises, les réseaux d'entreprise, quels sont les liens qui existent ? Comment ces acteurs aujourd'hui participent ou utilisent l'espace de la médiathèque ? Très très peu, donc il n'y a pas eu véritablement de pont tissé avec les partenaires économiques, alors il y a des choses qui se passent à l'intérieur de la collectivité, donc là je pense au travail qui est conduit par ma collègue Laetitia, donc sur le volet économique, notamment à travers les journées nationales du commerce par exemple, où effectivement on va solliciter le local. Concrètement, les entreprises ne participent pas à l'avis de l'équipement, on n'a jamais sollicité les entreprises non plus de notre côté. Réflexion se fait effectivement sur ces notions d'espace de co-working, donc effectivement qui pourraient être mises à disposition à l'intérieur du bâtiment pour aider de jeunes créateurs et de jeunes entrepreneurs à venir faire leurs premières armes ici. J'ai envie de dire après, pour essayer de répondre davantage à la question, que les premières sollicitations directes aux entrepreneurs locaux ont été faites dans le cadre de la mise en place du programme Fab City autour du skatepark, où le contact a été pris fortement avec deux entreprises locales, donc Wood & Co, qui est basé à Briou, sur la commune de Lezoux, entreprise de bois, pardon, et qui va travailler au prototypage d'une partie du skatepark. Et puis on travaille aussi avec une entreprise de JAWS, donc Procar Recycum, dans le cadre, là aussi, du Fab City, vu que c'est un projet qui s'inscrit dans une dimension écologique, donc où l'habillage et le mobilier extérieur sera fait avec du matériel recyclé, et le matériel recyclé, en l'occurrence, sera le pneu. Et donc Procar Recycum travaille à la transformation du pneu. Tu citais Wood & Co, je crois que Jérôme Laveroux est avec nous aujourd'hui, peut-être pas arrivé encore, on va peut-être le voir tout à l'heure. Donc ce lien avec le monde économique, on comprend qu'il est en devenir probablement, mais on verra, je pense, dans le tour de table, qu'il y a déjà des acteurs économiques qui commencent à s'emparer de l'espace. Et l'impact sur le territoire, est-ce qu'il y a des indicateurs d'impact qui ont été mis en place ? Comment vous les mesurez, s'ils sont mesurés ? Par rapport à la question économique ? Non, de manière plus globale. Le projet de la médiathèque en création d'emplois, par exemple, tout type d'impact, parce que c'est souvent dans la tournée des tiers-lieux, un sujet qui revient, la question de la mesure de l'impact, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est piloté ? Non. Par l'équipe de la médiathèque, non. Donc jusqu'à ce jour, aucun indicateur de ce type n'a été mis en place. Le seul petit clin d'œil que je pourrais faire là-dessus, mais c'est vraiment un clin d'œil, c'est qu'on voit apparaître de temps en temps sur les ventes de maisons ou de locations, médiathèques intercommunales, qui apparaissent au même titre que d'autres renseignements. Ce qui signifie bien que l'installation d'un équipement comme celui-ci est un plus pour le territoire, est certainement un gage d'attractivité, certainement aussi. On le voit sur la population qui s'installe de manière très régulière sur le territoire. On en a de plus en plus qui nous disent, c'est la première fois qu'on vient ici. Donc voilà, on sent bien que le lieu est identifié et repéré en tant que tel. mais à ma connaissance, peut-être d'autres personnes sont plus à même que moi de répondre à cette question-là, peut-être Laetitia aussi, je ne sais pas, mais à ma connaissance, aucun indicateur n'a été mis en place pour mesurer l'impact qu'un équipement comme celui-ci a pu générer sur l'attractivité du territoire. En dehors de l'impact, il y a quand même un indicateur d'adhésion qui est très fort, qui est le nombre de membres d'adhérents. On est à 8000 maintenant. On est à 8000 maintenant, oui. Pour une population dans la communauté de communes... Alors la population est de 20 000, donc on est sur 30 %, donc c'est vrai que c'est satisfaisant, comme on peut dire, surtout par rapport aux chiffres moyennes nationales, où on a toujours l'habitude de dire que 15 % de la population fréquente les bibliothèques. Donc effectivement, c'est un chiffre plutôt flatteur. Alors moi, je préfère le lire dans l'autre sens. Ça signifie malgré tout qu'il y a encore 70 % de la population qu'il ne fréquente pas, donc 70 % qu'il ne faut pas négliger. Et cela signifie bien qu'il y a certainement d'autres choses encore à imaginer, à mettre en place. Oui, à imaginer surtout. Merci. Alors on va faire un premier tour de table pour que toutes les intervenantes et intervenants puissent présenter leurs activités. Et puis ensuite, on va partir plus sur une table ouverte. Donc n'hésitez pas à garder en tête des questions, des témoignages, des réactions. Le but va vraiment être de vous donner la parole dès qu'on aura un petit peu présenté toutes les activités qui sont ici avec nous. On va continuer avec Pascal Desfarges. On n'a pas fait de placement, mais le hasard fait que pour l'instant, c'est le voisin qui prend la parole. Co-fondateur département des Petits Mondes et très impliqué dans le projet de la médiathèque et notamment le projet de Skate Park. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors nous, ça fait partie, avec Adélique, qu'ici, on a fondé une association qui s'appelle Département des Petits Mondes. Et cette association est globalement, si je résume, c'est un peu compliqué, parce que sinon je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement axée autour de l'économie circulaire. Et c'est l'idée, comme tu le sais, je suis aussi un spécialiste des tiers-lieux à travers la Banque des Territoires et donc moi, j'accompagne beaucoup de projets de tiers-lieux. Les tiers-lieux sont des lieux écosystémiques qui touchent absolument toutes les données de transition des territoires. Ça va de la mutation du travail, l'écologie, la culture, etc. Et du coup, avec cette association, en fait, on monte des projets autour des biens communs, de la co-construction des biens communs par les citoyens. Et donc, on a fait déjà un premier essai à Saint-Etienne où on avait imaginé, avec des familles d'un quartier prioritaire, une aire de jeu démontable pour les enfants. Et cet objet est open source, c'est-à-dire qu'il est totalement libre de droit sur le principe des logiciels libres. C'est ce qu'on appelle un commun opérant, opérationnel, ou un commun matériel, un bien commun. Et l'idée, c'est que des collectivités dans le monde puissent télécharger ce projet et le produire sur leur territoire. Donc, il n'y a pas de brevet. Mais il y a des conditions. C'est-à-dire que si on télécharge ce projet, on doit, un, premièrement, tout est en éco-construction et recyclage. On doit rajouter sa brique sur le principe d'un logiciel libre. Donc, la collectivité doit améliorer le projet. Et puis, troisième donnée, on prototype quelque chose, mais le projet sera construit uniquement par des entrepreneurs locaux. Donc, pour favoriser l'économie circulaire. Donc, fort de ce projet à Saint-Etienne, on est allé voir mon ami Jean-Christophe, avec qui je travaille régulièrement. Et voilà, on lui a proposé la même démarche. Et lui, il nous a proposé l'idée du skatepark avec les adolescents. Et du coup, on fait un deuxième projet sur ce type-là, avec ces principes-là. C'est-à-dire que le skatepark est open source. Un certain nombre d'entreprises nous accompagnent. Mais si une collectivité, si la ville de Rome, de Glasgow ou de Vierzon veut télécharger ce projet, elle doit, dans le cahier des charges, obliger, de ces trois conditions que j'ai définies, de les mettre en place. Et dans la philosophie de la médiathèque, donc, c'est parti des usagers, de leurs besoins. Oui. Alors, ça, c'était, en fait, c'était... On s'appuyait sur cette culture participative. Il ne le dit pas assez, d'ailleurs, parce que le monsieur est très modeste. Mais il a réussi, en quelques années, il a réussi, lui et son équipe, il n'est pas tout seul. Mais en tout cas, ils ont réussi, et même la ville de Lezou, à construire une culture de la participation. Parce que la participation, ça ne se décrète pas. Il a fallu plusieurs années pour que cette culture se mette en place. Ce qui fait que nous, on arrive dans un terrain qui est un matelas très confortable, puisque les gens ont l'habitude de participer, de contribuer à cette médiathèque. Il ne le dit pas. Par exemple, il y a un bien commun qui a été créé ici. C'est une grénothèque, donc une sorte de logiciel libre de la graine, une bibliothèque d'échange de graines entre les individus. Cette grénothèque a été entièrement conçue, imaginée par des citoyens de Lezou, appuyée par la bibliothèque, mais ce sont quand même des citoyens. Et donc, nous, on s'est appuyés sur cette culture de la participation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui m'intéresse, et ça, c'est la partie, ma casquette, tiers-lieu, c'est de faire tomber les cloisons entre le social, l'économique et le culturel. Et ce que je trouve très intéressant, c'est comment un équipement culturel va produire un objet qui est un skatepark, qui fera appel à des entreprises. Et donc, là, on crée un véritable pont, une vraie porte ouverte entre l'économique et la médiathèque. Et donc, la médiathèque devient un attracteur aussi et un levier de l'économie locale. Et moi, je revendique, c'est quelque chose que je revendique, qu'un musée, un centre d'art sont des outils de développement économique si on sait bien les utiliser ou en tout cas travailler avec les acteurs locaux. Et est-ce que, juste parce qu'il y a plein d'idées dans le skatepark, tu peux nous donner l'idée la plus folle qui est ressortie ? C'est qu'on leur a demandé d'inventer des modules. Donc, moi, on rentre dans un domaine d'expertise que moi, je ne connais pas, d'ailleurs. D'ailleurs, on avait un entrepreneur, il me semble, qui était un fan de skate. Voilà. Un des entrepreneurs, et quand il a vu ce projet, il n'est pas allé en tant qu'entrepreneur, il est déjà allé... Vous savez, les gens qui font du skate, aujourd'hui, ils ont 40 ans, 45 ans même. Et du coup, il avait cette culture du skate et donc, ça l'a beaucoup intéressé. Donc, il n'y a pas de délire possible. Par contre, l'idée de réutiliser, de recycler des matériaux, il y a vraiment une expérimentation là. Vraiment une expérimentation. Et ça, c'est très intéressant. Tu nous racontais tout à l'heure que les jeunes voulaient que la playlist démarre automatiquement. Par exemple, il y a une playlist... Quand ils montent sur le module. Donc là, c'est des systèmes de Bluetooth qui sont étudiés. À chaque fois, c'est partir du besoin pour trouver les solutions. Oui, on pourrait imaginer qu'il y ait de l'eau. On pourrait imaginer... Donc, c'est un lab, en fait. C'est un labo. C'est un labo d'expérimentation de l'économie circulaire. Voilà. Qui est un peu écosystémique. Voilà. Puis nous, avec le département des petits mondes, on va continuer à égrener des projets sur les territoires. L'idée, c'est d'avoir un catalogue en ligne téléchargeable de communs opérationnels, de biens communs opérationnels. Et les entreprises s'y intéressent, et notamment les entreprises qui fabriquent des skateparks privées. Des entreprises privées. Et s'y intéressent parce que c'est comme un labo. Si on utilise, par exemple, du recyclage de pneus, ils vont venir voir ce qui se passe parce que ça peut être... On peut se réapproprier, en fait, cette démarche sur un autre projet de skatepark qui, lui, sera un but lucratif et breveté. Et d'ici combien de temps on pourra faire du skate ? Sur le skatepark ? Avec le premier module, janvier ? Non ? Janvier, somme. Oui. Il sera installé en septembre, donc juste derrière, là, sur l'aire de jeu. Et puis après, voilà, le copier, donc les élus, les techniciens, les adolescents, les adultes. Ils se sont réunis il n'y a pas encore... pas très longtemps, une quinzaine de jours. On travaille, donc, sur l'étude de visibilité, entre le cahier des charges. Il va falloir aller chercher quelques sous, également. Et puis, voilà, c'est un projet qui pourrait voir le jour en 2023. Très bien. Donc, on reviendra avec notre skate en 2023 ? Exactement. Merci, Pascal. On va passer de l'autre côté de la table ronde pour parler maraîchage avec Kéra et Franck Chabert. Vous êtes maraîcher avec le domaine du Caire. Est-ce que, là aussi, vous pouvez, en deux minutes, nous présenter un petit peu l'activité et ses spécificités ? Alors, avec Franck, on est installé depuis 2019 sur la commune de Péchadoir en maraîchage biologique, donc petite surface, donc moins d'un hectare. Oui, je me suis cultivé un peu plus, moins léger. Donc, c'est une reconversion professionnelle pour nous deux. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Vous avez travaillé, vous étiez dans le monde associatif avant la reconversion ? Alors, oui. Oui. Donc, moi, j'étais directeur de la SPTT, clairement, pendant, je crois, 10 ans. Donc, j'ai travaillé 20 ans dans le sport. Au début, éducateur sportif et puis après, donc, directeur. Voilà. Et puis, en 2018, j'ai fait une reconversion et donc, ça m'a amené au maraîchage biologique. Voilà. Logique ? Logique. Non, mais en fait, l'association grossissait beaucoup. Il y avait à peu près 40 salariés. Donc, au départ, j'avais commencé avec une petite dizaine et après, j'étais obligé de rester au bureau et puis j'avais fait un peu le tour de tous les projets que j'avais mis en place. Donc, c'est un peu long, mais on a mis en place des crèches, des... Un Kidi Sport Park aussi, je ne sais pas si les gens connaissent, sur Land. Et donc, c'est un parc de jeux à vocation sportive pour les enfants. Et donc, on est parti sur des éléments lucratifs, en fait, parce qu'on était une association, on avait du mal à payer. Finalement, reconversion, maraîchage, et par cette expérience d'agilité, de gestion aussi de la croissance et des équipes, dans nos échanges préalables, on a senti que dans le maraîchage, vous avez aussi une approche un petit peu originale dans la manière d'aborder votre métier. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez conçu votre activité, son modèle économique ? Le modèle économique, c'est essentiellement vente directe. Donc, ce qu'on aurait aimé, c'est vendre plus sur Pêchadoir, mais on était plus de Clermont, on avait des connaissances plus sur Clermont, donc on a été plus par là-bas. Et puis, dernièrement, on a développé la vente directe avec le Locavor. Donc, je fais... Enfin, on fait donc deux Locavor à Talande et puis à Billon. Et là, on aimerait éventuellement... On peut rappeler... Et je pense qu'on peut le dire, parce que monsieur le maire est là. On est là pour ça. On ouvrira un à Pêchadoir. Il y en avait un à Lezou, mais il n'a pas marché. Et donc, voilà. Et le Locavor, c'est un drive fermier de produits locaux. Donc, voilà. Ce n'est que des produits issus de la ferme et local. Et ça représente combien de clients, le Locavor ? Alors, ça dépend. Il y a une grosse base de données, mais en gros, par semaine, par exemple, sur Talande, on est entre à peu près une soixantaine de clients. Sur Billon, on est à 30 clients, ce qui est bien parce que là-bas, il y a des AMAP, déjà. Il y a déjà un beau marché aussi. Et puis, sur Pêchadoir, je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. J'espère arriver à peu près à 30. Alors, ce n'est pas moi qui m'en occupe du Locavor. C'est une personne qui s'en occupe, qui gère tout ça, qui recense un peu tous les produits fermiers du coin. et donc, on lui amène et il les vend. Voilà. Donc, il nous prend une commission dessus. Mais c'est une commission qui est très petite par rapport à des magasins bio, par exemple. Vous avez décidé de vous lancer aussi dans le steak végétal. Oui. Alors, ça, c'est le projet de ma femme, mais je travaille aussi dessus de temps en temps. On imagine. C'est une activité complémentaire, effectivement, pour diversifier les activités de la ferme. L'idée est venue, en fait, toujours dans l'idée de diversifier, de donner du sens et que ce soit complémentaire, de pouvoir nourrir en steak végétaux, donc en repas végétarien, les cantines scolaires. Voilà. Comment ? Oui, en protéines aussi. Donc, on veut allier la légumineuse qui est un excellent pourvoyeur de protéines végétales et en même temps, ça nourrit aussi, ça décarbone les sols. Donc, ça fait de l'azote. Je ne sais pas, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fait, c'est 1% pour la planète. Donc, c'était l'écologique et on a dit ça avec nos légumes et aussi certainement d'autres légumes de d'autres producteurs locaux et on va faire, on va les proposer aux collectivités. Et le marché du steak végétal, vous l'avez étudié avant de vous lancer. Vous avez un peu un dimensionnement de marché à nous communiquer ? De steak végétal, en fait, ce qui est, c'est que ça ne se fait pas vraiment encore. Il y a beaucoup, alors c'est beaucoup des industriels qui font ça qu'on peut retrouver dans la grande distribution et c'est souvent de la protéine de poids modifiée qui ressemblent ou des steaks de soja. À notre connaissance, il n'y en a qu'un qui fait ça de manière industrielle, qui est légumineuse et légumes. Après, c'est quelque chose qui est quand même en voie de développement. C'est une bonne alternative pour diversifier les assiettes, en fait, pour alterner viande et protéines végétales. Aujourd'hui, vous produisez combien de steaks par semaine, par exemple ? On ne les produit pas encore, en fait. La boîte vient d'être créée, du coup. On est encore sur des travaux. et sur la recherche et le développement sur les goûts et les recettes. Votre ambition au démarrage, vous avez quelques chiffres à nous partager sur le volume que vous souhaitez rapidement atteindre ? Sur du plein régime, ce serait 5 jours par semaine, environ 1000 steaks par jour. Mais c'est parce que je ne me suis comptée que moi en production. Mais après, en fonction de la demande... Oui, pas en consommation. Ça nous rassure. En production, il n'y a que moi pour l'instant. Après, si ça fonctionne bien et qu'il y a de la demande, on pourra vite développer. Je pense que c'est un bon problème, le développement. Et les freins éventuels au développement, c'est quoi ? C'est beaucoup de main-d'oeuvre ou ce sont plutôt des investissements industriels en machines ? Alors, c'est vrai que pour l'instant, quand j'ai dû calibrer mon laboratoire, j'avais le pied entre deux types de labos, entre l'artisanat et l'agroalimentaire. Donc après, quand on passe dans l'agroalimentaire, effectivement, c'est des grosses, grosses machines à plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros. Et ce n'était pas du tout mon ambition parce que ce qu'il y a, c'est que sur la propriété qu'on a achetée sur Pêchadoir, il y avait un ancien moulin, en fait, une ancienne minoterie. Et donc, du coup, on voulait lui donner un objet. Et on trouvait que c'est une bonne idée, en fait, toujours restée dans la céréale et la légumineuse. Donc on n'a pas des... On voulait quand même rester sur quelque chose d'artisanal. D'accord. Et la distribution sur tout le territoire ? C'est possible, oui. En tout cas, on l'a prévu. En termes de conservation, le steak végétal, ça nécessite d'être rapidement consommé, j'imagine, après la production ? Alors, ça dépendra du mode de conservation. Donc, soit c'est en frais et donc, du coup, ça va être trois semaines dans des barquettes au frais. La même chose que vous pouvez trouver dans les magasins bio ou la vente de distribution. Ou alors, on peut autoclaver aussi les steaks. Et dans ce cas-là, vous avez une conservation type conserve. La médiathèque, vous aviez déjà eu l'occasion d'y venir ou de participer à des activités ? Alors, nous, on est consommateurs. Oui, on a deux enfants. Et donc, je dirais essentiellement pour être avec eux. On a de la chance aussi, c'est que juste derrière la maison, on a aussi une annexe de la médiathèque à Pêche-à-Douard. Ça permet de commander des livres, venir les récupérer. Les enfants, ils vont seuls. Et je prends aussi de temps en temps le temps de venir à la médiathèque, souvent le samedi. C'est plutôt cool parce qu'il y a des gros horaires d'ouverture. Donc, je note ça parce que moi, qui viens plutôt de la région Clermont-Oise, des fois, ça ferme un peu plus tôt. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même... Voilà, il y a de quoi faire. Alors, j'en profite parce que là, il y a l'aspect très pratico-pratique des horaires. Pendant tout le week-end, il va y avoir des réflexions et des idées qui vont être relevées et documentées pour des débats et des travaux autour des besoins des habitants et des citoyens. Donc, ce n'est pas forcément l'objet de la table ronde, mais n'hésitez pas en tout cas à signaler sur la partie interactive des idées en lien avec les sujets abordés qui pourraient nourrir ces réflexions du week-end. Et puis, surtout, dans les interactions tout à l'heure, dans le hall et autres, toutes les équipes qui participent à la tournée vont prendre en note au fur et à mesure que dans les discussions, des besoins vont ressortir pour le PLUI. Eh bien, on va les consigner pour alimenter les réflexions. Merci pour votre témoignage. Donc, une jeune entreprise locale qui se développe sur du circuit court et également de la création d'activités dans le territoire. Et on va prendre un deuxième cas de figure sur un secteur d'activité très différent mais pour autant une entreprise qui, elle aussi, joue la carte du développement du territoire avec Gaspard Mallet. Bonjour à tous. Bonjour Gaspard. Président et cofondateur de Reuse Composite Innovation. Là, vous êtes parti de votre connaissance et de votre métier dans l'aéronautique. D'un constat pour créer cette entreprise, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aviez constaté sur le terrain ? Oui, alors c'est un constat que tous les compositeurs, comme on dit dans le métier, connaissent. Donc, les compositeurs, c'est ceux qui qui vont travailler les matériaux composites, qui vont dans l'aéronautique, par exemple, travailler sur toutes les pièces en fibre de carbone, les ailes, et maintenant, sur un avion dernière génération type à 350, on parle de 50% de fibre de carbone. Et quand on travaille cette matière, on constate qu'on génère à peu près 20% de chute. Donc, la fibre de carbone, si vous voulez, c'est un tissu, donc ça se présente sous forme d'un rouleau. Et au même titre que dans l'industrie du textile, vous allez découper des patrons pour former un tee-shirt, par exemple, on va découper des patrons d'ailes d'avion et on va générer des chutes autour de ce patron-là. Donc, à hauteur de 20%. La fibre de carbone, c'est un matériau qui est issu du pétrole. Donc, finalement, le traitement aujourd'hui des grands comptes de l'aéronautique, c'est l'incinération ou l'enfouissement. Moi, j'ai fait mes stages chez Airbus dans la section Innovation à la fin de mes études et après chez Safran Composite. Et j'ai été vraiment, j'ai eu ça devant mes yeux au voir que quand on fabriquait même le moins de prototypes, on remplit des poubelles et des poubelles de cette matière. Donc, à la fin de mes études, j'ai décidé de créer une start-up Reuse Composite Innovation avec mes tuteurs de stage et pour essayer de trouver une issue à ces chutes et pour essayer de revaloriser ces chutes. Alors, bien sûr, le défi au départ est écologique. Il faut trouver une solution pour revaloriser les chutes et pour en faire quelque chose. Mais il est surtout économique parce que si on n'arrive pas à trouver un lien entre le gisement de matière, ces chutes, ces déchets, ces poubelles avec une application réellement où il y a un intérêt économique, on ne règle pas le problème écologique. Donc, au départ, on a plusieurs applications. Au départ, on a commencé à travailler sur les drones où on faisait des châssis de drones pour des caméramans, des choses comme ça, les drones qu'on voit de plus en plus. Et là, on s'est diversifié sur plein d'applications différentes. Et aujourd'hui, on travaille par exemple avec les restaurants d'Alain Ducasse où on fournit des plateaux de service. Donc, là où, finalement, la démarche de réutiliser un matériau très technologique dans un domaine qui est totalement différent, ça donne beaucoup de sens à leurs engagements et donc, ça les intéresse beaucoup. Et en même temps, ce sont des matériaux qui ont des propriétés particulièrement puissantes en termes d'innovation. La fibre de carbone, en effet, ça a des propriétés assez exceptionnelles en termes de, surtout du rapport masse-performance. Si vous voulez, pour vous donner une idée, on a sur la résistance de l'aluminium mais on est 40% plus léger. Le défi, en termes de fibre de carbone recyclée, c'est qu'on a un abattement de ces performances. Donc, il faut, en gros, la cible est plus petite et il faut trouver des applications où on cherche de la performance sans aller trop loin, etc. Donc, on travaille par exemple avec des gens qui font des vélos aussi mais on parle, le vélo en carbone existe déjà donc il faut faire comprendre aux gens que la performance pure n'est pas forcément le premier levier et qu'on peut chercher d'avoir un très bon vélo sans aller sur les derniers pourcents de performance qu'on peut rechercher. Si on raisonne purement en impact environnemental, la solution rêvée ce serait de pouvoir finalement se passer du pétrole mais est-ce qu'il y a des recherches qui permettraient un jour de remplacer la fibre de carbone ? Aujourd'hui, la fibre de carbone elle est extraite du pétrole principalement en tout cas dans l'aéronautique. Il y a plusieurs sujets de recherche alors ce n'est pas mon domaine mais pour l'extraire sur des matériaux biosourcés. aujourd'hui pour attendre les performances qui sont nécessaires pour l'aéronautique on reste sur le pétrole. Donc en attendant de trouver des nouvelles solutions finalement le meilleur moyen de réduire l'impact c'est ce que vous faites c'est-à-dire d'éviter les déchets et la perte. Alors nous c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on nous a déjà dit finalement vous déplacez le problème parce que vous récupérez des chutes vous en faites un nouvel objet mais le nouvel objet vous allez en faire quoi ? Alors c'est pour ça qu'on se dirige vers des objets on va dire dans certains standings on essaie d'avoir des objets qui sont là pour durer on travaille par exemple sur du mobilier on fait du mobilier qui est presque sur mesure qui va être du mobilier qui va être transmis de génération en génération dans l'espoir que les technologies qui sont en train d'être développées notamment pour recycler les avions en fin de vie parce que les chutes de production c'est un petit problème qu'on a identifié le gros gros problème ça va être qu'est-ce qu'on va faire des avions en fibre de carbone qui arrivent en fin de vie dans quelques années et alors là ça va être des quantités à recycler énormes et la fibre de carbone c'est une fibre dont je parle beaucoup et une résine donc une colle si vous voulez et cette colle elle est thermodurcissable donc une fois qu'elle est dure on ne peut plus rien en faire donc là il y a un vrai sujet de recherche pour savoir comment on va séparer la fibre de la résine donc c'est de la thermolise c'est de la solvolise enfin des choses qui ne sont pas forcément très sexy et donc nous on essaie de repousser au maximum les choses pour que la recherche ait le temps de développer ces technologies et après nos meubles soit ça deviendra des icônes j'espère soit ils seront recyclés par des moyens traditionnels qui auront été développés en tout cas pour le secteur du luxe effectivement le fait le luxe est parfois décrié en termes d'impact environnemental et là en l'occurrence c'est tout le contraire c'est le fait d'être sur du luxe et donc sur du bien qui dure voire qui se transmet peut devenir une solution alors nous on a créé une marque de design qui s'appelle Utopic Design pourquoi on a créé cette marque parce que finalement en fait quand on parle de recyclage dès qu'on allume la radio en ce moment on entend recyclage recycler c'est très bien finalement quand vous arrivez sur le marché au début on avait un matériau qui nous paraissait évident sur le marché performant moins cher recyclé tout ce qu'on veut et finalement on a été confronté à un problème c'est que quand vous parlez d'un matériau recyclé le matériau il doit être moins bon parce qu'il est recyclé donc il est moins bien et puis il doit être moins cher au final nous on avait un matériau qui était plutôt meilleur que tous les matériaux qu'on trouve notamment en Asie et on a un matériau qui n'est pas vraiment moins cher parce qu'on a quand même le travail qui est à faire sur une de tri de réassemblage de découpe etc fait que le matériau est quand même assez onéreux donc on s'est retrouvé avec ce paradoxe qui nous posait problème et des codes à casser notamment dans le luxe où tout le monde est un peu frileux de dire comment on va se lancer dans un projet de recyclage alors qu'on risque de nous taper sur les doigts parce que ça fait 20 ans qu'on fait des choses qui ne sont pas forcément donc j'ai décidé de créer la marque utopique qui nous permet en fait d'être une marque qui ne s'engage pas à changer mais qui est née dans cet engagement donc qui est une marque qui dans toute la chaîne de valeur et dans toute la conception on travaille sur comment travailler ce matériau recyclé et en termes de communication aussi donc on essaie d'ouvrir la voie en fait à un nouvel mode de pensée une nouvelle façon de consommer et de créer Est-ce que dans un skate on retrouve de la fibre de carbone ? Dans un skate on peut retrouver de la fibre de carbone dans un skate on peut retrouver de la fibre de carbone et sur des modules donc j'en parlais avec Adelaide tout à l'heure si c'est des modules qu'on déplace et des modules que les enfants doivent déplacer le gros intérêt de la fibre de carbone c'est vraiment le rapport masse performance et pour terminer en volume de chute ça représente quoi le marché ? Le volume de chute global c'est 13 000 tonnes nous on s'est concentré sur un carbone particulier qu'on appelle le pré-imprégné c'est un carbone qui a déjà la résine donc la colle dont je parlais qui est imprégnée enfin la fibre imprégnée de résine et c'est pour moi le sujet le plus complexe parce qu'en fait c'est le produit le plus polluant donc là si on parle de ce produit là en particulier on parle de 2000 tonnes et nous en 2019 sur les donc sur trois applications qui est les plateaux de service les drones un peu la coutellerie parce que à Thiers on est un peu obligé et sinon je me fais taper sur les doigts et le c'était quoi le direct née et l'ameublement on était sur une tonne et demie on avait recyclé une tonne et demie à peu près déjà un ratio qui n'est pas négligeable pour une activité qui démarre merci Gaspard on va poursuivre avec Patricia au roi alors Patricia tu as plusieurs casquettes donc je vais en choisir que quelques-unes pour te présenter tu es associée dans la SCIC dans la SIC Alliance Sensée Économie tu es responsable en recherche et développement dans le programme Microville Durable cofondatrice associée directrice de la prospective innovation et évaluation également de Microville mais on se connait depuis quelques années parce que dans nos parcours professionnels respectifs on a l'occasion de se croiser souvent donc je sais que tu as beaucoup d'autres casquettes que celle-ci tu as une particularité c'est que tu connais très bien les écosystèmes de l'intelligence économique de l'intelligence territoriale et des projets dans un certain nombre de communautés de communes donc là comme on est sur un terrain que tu connais parce que tu y habites en tout cas tu y es souvent on voulait avoir un petit peu ton analyse du territoire et notamment de la place des tiers-lieux avec à la fois ton expérience dans le projet de Microville 112 et puis du territoire ici à Lezou oui un territoire enfin l'Auvergne que je connais bien puisque j'étais en charge pendant 14 ans de la mission de développement économique jusqu'en 2000 donc c'est effectivement une belle région que je connais bien oui les tiers-lieux c'est d'ailleurs une question enfin comment on définit un tiers-lieu déjà puisque là il y a eu des démarches de tiers-lieux alors sur des territoires mais aussi la démarche de l'État d'appel à projets enfin voilà qui a poussé à la création de tiers-lieux là tout devient tiers-lieux en fait à partir du moment où on met toutes les parties prenantes autour d'une table sur un lieu des lieux et qui vivent et donc voilà cette notion de tiers-lieux devient de plus en plus large et à questionner la semaine dernière j'étais avec les localos à Saint-Paterne-Racan où on a animé des ateliers et une des premières questions qu'on a posées c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous un tiers-lieux vous voulez faire un tiers-lieux très bien qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça renvoie surtout à ce que les gens portent les acteurs d'un territoire portent ce qu'ils veulent en faire ça peut être des tiers-lieux culturels ça peut être économique économie circulaire enfin voilà il y a il y a un tas d'entrées possibles pour des tiers-lieux mais ce qui a d'importance c'est cette vision écosystémique en fait et l'implication de toutes les parties prenantes et avec sciences et économie autour de Microville 112 vous êtes en train d'élaborer justement un tiers-lieu un peu particulier comme je dirais tous les tiers-lieux ont leur spécificité tu peux nous en dire quelques mots sur Microville 112 et l'avancement aussi de ce projet alors en fait l'alliance sens et économie sens et économie donner du sens à l'économie c'est un nouveau modèle de développement dans un panorama en pleine évolution lié aux transitions c'est de c'est donc une SIC nationale qui vise à mettre en place des SIC foncières sous forme de franchise sociale et le premier démonstrateur est la Microville 112 à côté de Reims 65 hectares l'ancienne base-vie de la base aérienne 112 où là on va développer une Microville durable avec au sens de la ville du quart d'heure ou du territoire de la demi-heure qui a été lancée enfin travaillée par un chercheur Carlos Moreno donc c'est toutes les fonctions toutes les activités d'une ville durable d'une Microville durable qui vont se déployer là avec la recherche de solutions donc un travail de R&D constant la recherche de solutions pour répondre aux objectifs de développement durable donc c'est un démonstrateur un Living Lab grandeur nature c'est un tiers lieu dans la mesure où un Living Lab est un tiers lieu et également toutes les parties prenantes sont associées puisque y compris dans la fondation la SIC a été créée la SIC Microville 112 a été créée le 9 décembre chez Notaire à Reims avec le village de Courcy 1200 habitants qui a apporté le foncier dans la SIC et qui en est associé mais des entrepreneurs l'association des citoyens qui existe et qui donc est associée confondatrice et associée de la SIC donc on voit bien que c'est l'ensemble des acteurs qui se retrouvent dans un véhicule qui est extraordinaire actuellement qui est la société coopérative d'intérêt collectif et qui vise donc à mettre en place ce Living Lab grandeur nature ce tiers lieu avec différentes composantes où on va pouvoir retrouver des collectifs la résilience alimentaire le culturel l'habitat intergénérationnel la formation tout au long de la vie etc. donc là c'est vraiment toutes ces chaînes de valeur qui vont se déployer sur la microville et l'enjeu c'est de déployer ailleurs ce type de démarche et de là le lieu est vide pour le moment enfin voilà il y a des bâtiments laissés par l'armée c'est vide tout est à faire mais l'enjeu c'est aussi de montrer qu'à travers des quartiers des villes habitées petites villes et ça envoie au programme petites villes de demain ou autre il est possible de déployer ce genre de démarche avec l'ensemble des acteurs et tu travailles aussi avec le réseau national de l'économie territoriale quel est le mode opératoire de ce réseau ? alors moi je suis vice-présidente oui du RENED du réseau national de l'économie territoriale qui existe depuis 30 ans au départ c'était le réseau des villes moyennes c'est devenu le réseau des développeurs économiques donc des intercommunalités c'est là l'idée c'est à travers nos rencontres annuelles d'apporter enfin c'est vraiment on a un comité de pilotage c'est aussi c'est par et pour les développeurs économiques et c'est de leur apporter dans leur quotidien tout ce qu'on a observé comme évolution des métiers etc et des questions qui leur sont posées l'évolution de l'économie et en ce moment à travers les transitions et donc on travaille beaucoup à travers nos rencontres pour leur apporter bientôt on a nos rencontres en septembre on lance le saunier et Cindy va intervenir sur l'économie circulaire c'est vraiment voilà d'intervenir sur les sujets clés pour le développeur économique et moi même donc j'anime un groupe de travail sur cette évolution de métier de développeur économique en le questionnant sous l'angle du catalyseur catalyseur au sens donc du rameau le rameau étant une espèce de rameau qui réfléchit à ses métiers du développement local mais aussi de toutes ces de toutes ces personnes sur les territoires elles peuvent être en entreprise elles peuvent être dans une banque la banque la caisse d'épargne suit avec intérêt le rameau par exemple et donc de mettre en avant ce rôle ce métier ce rôle de catalyseur sur les territoires au plus près des acteurs et donc nous on questionne ce métier de développeur économique est-ce qu'il est un catalyseur territorial au sens de la catalyse est-ce qu'il est un transitionneur là aussi il y a toute une démarche des transitionneurs sur ce métier sur le métier du transitionneur pour le coup donc voilà on voit l'émergence de tous ces métiers et on se dit développeur économique qu'est-ce qu'il est il est un transitionneur il est un catalyseur comment son métier doit évoluer savoir-être savoir-faire enfin etc pour être au plus proche de l'accompagnement des entreprises de l'émergence d'activités économiques du travail y compris maintenant avec des collectifs d'habitants qui peuvent faire émerger des activités économiques qui répondent à des enjeux de transition sur l'économie circulaire sur d'autres sujets et voilà le rôle du RENET merci Patricia on va justement continuer sur le thème de la création d'emplois et le développement économique avec Michel Dimastro Michel qui est directeur territorial adjoint de Loire-Auvergne à l'ADI qui est certainement la principale association de micro-finances en France l'ADI Michel ça représente combien de collaborateurs et combien de porteurs de projets accompagnés ? L'association pour le droit à l'initiative et l'économique c'est ce que veut dire l'ADI c'est 700 salariés sur tout le territoire national y compris l'Outre-mer et 1400 bénévoles on finance chaque année 30 000 entreprises notre particularité c'est justement de proposer du micro-crédit c'est de donner accès au financement à tous ceux qui n'ont pas accès à la banque et donc on peut prêter à des personnes titulaires des minimas sociaux ou fichiers banque de fonds ou en sur-endettement pour la création d'entreprises jusqu'à 12 000 euros puisque c'est encadré par la loi on est accrédité par la banque de France pour pouvoir prêter de l'argent et on finance également la mobilité pour le retour à l'emploi jusqu'à 5 000 euros et précisément on travaille aussi sur la transition écologique on a un dispositif qui s'appelle Masycloentreprise qui permet de financer des véhicules donc des vélos électriques des vélos cargo des vélos pour les entrepreneurs qui leur permettent de lâcher leur véhicule thermique pour pouvoir circuler à vélo et ça marche plutôt bien dans les grandes villes et on espère le diffuser aussi dans les zones rurales et le nombre de porteurs de projets dans la région plus spécifiquement en Auvergne on finance 360 personnes en création d'entreprises et 200 pour la mobilité sur quelle période sur l'année 2021 2021 et aujourd'hui on est à plus 30% puisqu'on est à 200 créations d'entreprises depuis le début de l'année en 2022 donc on a une appétence réelle pour la création d'entreprises alors la question quand on se pose évidemment quand on annonce des chiffres importants d'accompagnement de nouveaux projets c'est le taux de succès combien de projets arrivent à s'inscrire dans la durée l'intérêt de l'ADI c'est qu'on prête de l'argent mais on accompagne parce que notre volonté c'est la pérennisation de l'entreprise et aujourd'hui on est relativement fiers du score puisqu'on est à 85% de pérennité à 3 ans et ceux qu'on a décidé d'arrêter c'est parce qu'ils ont retrouvé un emploi salarié qui leur convenait certainement mieux que la création d'entreprises et le taux de non recouvrement des crédits très faible moins de 5% à 4 ans donc on est mieux que la banque parce que la banque est autour de 7% d'un pays sur ses emprunts et nous on est à 5% et pendant la pandémie où on avait très peur on était à moins de 3% parce qu'on a mis des dispositifs on a suivi on a encore plus accompagné les personnes et ça a été efficace et moins de 3% les 3% restants par rapport au volume de de crédit en valeur absolue ce sont les plus gros emprunteurs qui échouent ou l'inverse est-ce qu'il y a une règle un petit peu sur la taille des projets on n'a absolument pas de règle mais en tout cas c'est pas les personnes les plus défavorisées qui remborsent le plus mal bien au contraire en taux de crédit ça représente quoi en moyenne ? le taux d'emprunt pardon le taux d'intérêt oui le taux d'intérêt oui alors le taux d'intérêt c'est là où je vais faire crier tout le monde il est à 7,45 puisqu'on n'a pas le droit de faire concurrence à la banque parce que si on faisait du 0% tout le monde viendrait avec nous mais l'avantage de passer par la 10 c'est que tous nos créateurs bénéficient d'une prime régionale et à chaque fois quelqu'un nous fait un emprunt on lui donne sous forme de subvention un tiers du montant emprunté quelqu'un qui aurait besoin de 6 000 euros on va lui prêter que 4 000 euros et on va lui donner 2 000 ce qui va lui coûter 68 centimes par jour en taux d'intérêt et puisqu'on parle de synergie de convergence avec la communauté de communes est-ce qu'il a dit il y a des liens et si oui lesquels ? nous avons des liens nous avons une convention nous sommes présents sur le territoire et on a financé en 2021 11 créations d'entreprises et 7 personnes pour la mobilité est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont dominants dans les projets présentés ? non pas dominants on a à peu près toute la palette de créateurs d'entreprises qui passent par le bâtiment jusqu'au service mais il y a une grosse appétence pour les médecines douces la médecine parallèle le maraîchage bio c'est quelque chose qui est dans la tendance du jour le niveau de vie des demandeurs il est de combien et puis une fois que l'activité est créée est-ce que ça leur permet de mieux vivre également ? 58% de nos clients sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en 2022 le seuil de pauvreté il est à 1102 euros donc c'est beaucoup et à 3 ans ils sont plutôt entre 1500 et 2000 euros de revenus pour 85% très bien merci pour tous ces chiffres et puis bravo pour le score surtout de succès des projets qui est assez impressionnant merci beaucoup on va poursuivre la table on a avec Lise Lalanne Lise qui est directrice de la régie territoire des deux rives qui est une association avec 13 permanents 20 bénévoles qui travaillent beaucoup sur l'insertion professionnelle est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisée l'activité de l'association aussi bien la façon d'accompagner que les différents domaines d'activité couverts bonsoir à tous donc nous en effet notre association nous on est implanté sur un territoire et dans un premier temps en fait on a cherché on va dire des gisements d'activités qui étaient utiles et qui manquaient à ce territoire donc on a démarré par une exploitation maraîchère il y a bientôt 7 ans maintenant sur Cournon et on a développé en fait des activités en lien avec la transition écologique en lien avec ce qui était en demande par rapport aux collectivités aux entreprises aux aménageurs donc ça nous a permis de développer une activité type des pépinières qui sont labellisées végétal local donc en fait on fait appel on travaille avec un pépiniériste du Cantal on achète des toutes petites pousses et puis on les fait grandir sur nos pépinières on est forcément en lien avec les collectivités qui nous mettent à disposition des parcelles et du foncier on travaille aussi avec un des collecteurs de déchets qui est sur le territoire qui est le syndicat des bois de l'aumône et qui a créé il y a à peine un an un pôle de valorisation des déchets ici sur le zoo donc c'est une infrastructure très innovante sur la région puisqu'elle permet en fait d'avoir un tri des déchets très important et du coup des flux de réemploi de ces déchets avec un gros travail avec de la redistribution et donc là on a des équipes du coup qui orientent les usagers et on a en gestion directe une recyclerie sur ce site on travaille donc là toutes nos activités nous elles étaient pour des personnes en fait qui sont en recherche d'emploi donc on regarde ce dont a besoin le territoire et en fait on est en capacité de créer de l'activité et de se dire cette activité comment comment on fait pour qu'elle soit adaptée à des personnes que l'on appelle nous en parcours d'insertion donc éloignées de l'emploi et donc souvent ça se match assez facilement en fait on n'a pas sur le territoire on peut créer de l'activité qui ne nécessite pas comment dire des expertises très fortes donc ces personnes là sont systématiquement encadrées par des personnes du métier donc on va avoir une chef de culture qui a une expérience en maraîchage on a des chefs de chantier spécialistes du bûcheronnage pour intervenir sur l'entretien des espaces naturels on a des spécialistes de l'économie circulaire pour travailler sur le type de pôle de valorisation des déchets et donc en fait on a ce type d'activité et puis récemment aussi on a un partenariat avec la médiathèque d'entre-dors et alliés ici et dont on est très contents donc nous on équipe les livres les boîtes de jeux on fait du codage de la plastification on répare donc là on a une équipe permanente qui est présente sur ce site et c'est super intéressant parce que nos les activités on va dire historiques même si l'association est jeune puisqu'elle a que 7 ans il fallait une aptitude physique assez importante quand même pour prendre un métier que ce soit maraîcher il faut être en forme quand on fait aussi la gestion des espaces verts enfin voilà c'est des emplois qui sont rudes et du coup il y avait certaines personnes du territoire qui n'avaient plus cette capacité là et qui étaient en dehors du coup de nos circuits d'insertion et grâce à cette activité du coup sur la médiathèque ça nous permet d'ouvrir des emplois à des personnes qui sont plutôt en reconversion professionnelle qui sont qui sont un peu abîmées par des premiers métiers bien physiques et qui ont encore plusieurs années devant eux avant de pouvoir profiter d'une vie sans emploi sans activité donc on trouve que c'est très complémentaire c'est une belle illustration du lien justement avec les acteurs économiques qui ne viennent pas forcément uniquement pour un séminaire ou une réunion mais vraiment pour créer de l'emploi de la formation et qui est au coeur du réacteur et en termes de chiffres le nombre de personnes accompagnées le taux de retour à l'emploi ça ressemble à quoi ? on est entre enfin nous on accueille à peu près 40 personnes par an qui sont salariées de la régie donc depuis 7 ans on a dépassé voilà on est entre je pense qu'on avoisine les 150 personnes on fait partie des plus gros employeurs du territoire de Billon voilà avec on doit être à 30 trépés à l'année donc on est voilà il y a 12 permanents qui avons des postes en CDI et puis des personnes en parcours d'insertion qui restent entre 4 mois et voilà et 3-4 ans chez nous en fonction du besoin de la personne et quand les personnes sortent de cet accompagnement le taux de retour à l'emploi ou de création d'emploi peut-être que d'ailleurs certaines personnes ont eu recours à l'ADI après on est à plus de la moitié d'un retour à l'emploi dans l'insertion sociale et professionnelle sachant que le bénéfice pour la personne qui ne retrouve pas forcément un emploi immédiatement il est dans l'acquisition de compétences j'imagine il est dans l'acquisition de compétences il est dans la confiance en lui il a été apprécié pendant un certain nombre de mois et d'années il a fait partie d'une équipe donc il a tout un réseau et puis on met aussi à disposition notre réseau professionnel on est assez connu des entreprises parce qu'on est comment dire à la fois on est acheteur au local donc on a quand même voilà un gros budget fourniture et consommable on est on a aussi voilà un réseau d'entreprises pour permettre des stages à nos salariés et puis souvent de l'immersion qui va aller sur de l'embauche après c'est pas toujours une embauche en contrat durée indéterminée c'est pas forcément ce que les gens recherchent ni ce que l'entreprise recherche mais on se rend compte que voilà que même souvent le premier emploi pour une personne même un CDD c'était inaccessible et puis le passage dans notre structure fait qu'aujourd'hui ces personnes savent se présenter et intéressent les entreprises et il y a de plus en plus d'entreprises locales maintenant qui passent par nous en nous disant entreprise locale et collectivité et bailleurs sociaux voilà qui nous appellent en nous demandant voilà on recherche en ce moment c'est des vignerons qui recherchent des personnes on a on a des collectivités des personnes motivées fiables et donc là c'est vrai que dans nos équipes on a ce type de profil merci beaucoup pour ce témoignage Lise on va poursuivre cette fois-ci en revenant à l'économie circulaire avec l'intervention de Cindy de Raille qui est chef de projet économie circulaire et ingénieur financier à Maceo Maceo en quelques mots alors Maceo en quelques mots c'est une association qui accompagne des acteurs publics ou privés dans leur projet de développement économique mais responsable et je sais que Maceo travaille régulièrement avec la médiathèque de quelle manière comment ça se passe c'est vrai qu'on a des liens assez étroits notamment avec la copité de commune d'Entredor et Allier et on peut intervenir sur la médiathèque pour des sessions de sensibilisation ou des actions particulières où on peut être contributeur notamment des actions commerçants zéro déchet ou alors comme en juin 2022 donc prochainement on organise avec notamment le syndicat du Bois de l'Aumône la COP BTP donc un événement dédié à l'économie circulaire et aux acteurs du bâtiment et des travaux publics et comment ça se passe l'accompagnement chez Maceo pour réussir à amener les acteurs économiques à travailler ensemble pour aller vers une chaîne d'économie circulaire quelles sont les grandes étapes il y en a plusieurs et la toute première c'est déjà de comprendre ce qu'est l'économie circulaire ou du moins son intérêt sa définition parce qu'on en parle beaucoup mais à travers cette notion c'est un concept quand même assez flou à travers l'économie circulaire on a deux mots on a le mot économie et on a le mot circularité donc l'économie c'est un système économique la circularité c'est de faire lien avec les acteurs d'un territoire bien défini l'économie circulaire son intérêt c'est comprendre donc tout à l'heure je disais les hommes préhistoriques ils étaient confrontés et un triple défi le défi de manger de se réchauffer et de pouvoir se déplacer qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont innové ils ont inventé le feu nous aujourd'hui notre triple défi il est économique il est social et il est environnemental et pour arriver à ce triple défi et qu'on décloisonne un peu ces trois grandes thématiques c'est d'aller vers vers un monde peut-être un peu plus soutenable et d'apporter peut-être un peu plus de sens on parle beaucoup de bon sens paysan mais c'est peut-être le retrouver dans toutes nos actions et pour ça c'est repenser nos usages donc les grandes étapes c'est de repenser nos usages en amont pendant et après de revoir comment on peut être un meilleur manager des ressources et quand je parle de ressources je ne parle pas que de la matière ni de l'énergie ni de l'eau je parle de la ressource foncière de la ressource humaine donc tout ce qui fait un territoire qui le constitue comment vraiment mieux le gérer et le penser l'optimiser autrement et donc les grandes étapes pour ça et je vais peut-être donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret l'exemple du tiers-lieu aujourd'hui on est sur une thématique du tiers-lieu le tiers-lieu quand on veut le construire si on part sur le principe de l'économie circulaire finalement quel tiers-lieu on veut aujourd'hui quel tiers-lieu on veut concevoir donc par exemple c'est quel matériau on va utiliser pour construire ce tiers-lieu est-ce que ça va être des matériaux biosourcis est-ce que ça va être des matériaux issus du recyclage du réemploi qu'est-ce que je veux pour ce tiers-lieu donc là c'est réfléchir en amont avant même de pouvoir le construire c'est réfléchir à tout ça le pendant c'est quel usage on va en faire de ce tiers-lieu on sait qu'ils ont tous des spécificités mais au final quel usage on va en faire comment les personnes vont pratiquer ce lieu est-ce que c'est un lieu modulable c'est-à-dire qu'on va faire appel à ce qu'on appelle l'éco-conception c'est-à-dire avoir un lieu à la fois éco-conçu mais aussi qu'on peut bouger dans le temps on peut faire appel à l'économie de la fonctionnalité c'est-à-dire que plutôt d'acheter un bureau qui est au sein de ce tiers-lieu c'est peut-être juste louer son temps et c'est l'idée de l'espace de co-working c'est louer l'usage le temps de ce lieu-là et puis c'est penser aussi à l'après c'est-à-dire qu'on est aussi l'un des mondes en mutation qui bouge en évolution perpétuelle et qui dit évolution des territoires dit aussi évolution de l'urbain du paysager et donc on peut penser à la déconstruction c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces matériaux une fois qu'on a déconstruit ce tiers-lieu ou au contraire quel lieu on pourra en faire si on veut le réhabiliter ou lui donner un nouvel usage donc voilà l'économie circulaire c'est ça c'est vraiment repenser nos usages avant, pendant et après et combien d'acteurs sont accompagnés aujourd'hui ? alors ma CEO a accompagné de nombreux acteurs majoritairement des collectivités publiques parce qu'on voit que l'économie circulaire c'est un sujet montant qui a un besoin de monter en compétence sur ces sujets-là de s'approprier ce nouveau système économique et ne pas parler que du déchet parce qu'on associe beaucoup l'économie circulaire au recyclage au réemploi mais non en fait c'est se dire c'est de ne pas créer un nouveau déchet au final c'est de savoir utiliser déjà les matières qui sont déjà présentes ou qui sont des rebuts de production comme on a pu le voir tout à l'heure donc on a à peu près une centaine d'acteurs qui peuvent être accompagnés chaque année sur ces sujets quand il y a des ateliers à la médiathèque c'est à peu près quel profil d'entreprises qui viennent participer par justement envie d'apprendre de ces nouveaux schémas tout dépend de l'événement l'année dernière aussi on avait fait la première édition de la COP BTP par exemple au sein de la médiathèque là on avait un profil notamment soit de créateurs d'entreprises qui viennent se renseigner sur des méthodes innovantes ou sur des nouvelles façons de concevoir ou des nouvelles façons d'envisager son business model des structures de l'ESS qui sont quand même des structures assez importantes qui peuvent être le maillon de la chaîne quand on veut conduire un projet d'économie circulaire de A à Z et puis ça peut être bien sûr des agents de collectivité des élus tout le monde en fait est acteur et donc est acteur de l'économie circulaire et du monde dans lequel on vit donc tout le profil est intéressant Merci beaucoup Cindy on va maintenant échanger avec Florent Monneron et puis juste après vous donner la parole pour vos questions réactions et témoignages donc Florent Monneron vous êtes vice-président de l'économie à la communauté de communes d'or et allié la communauté de communes donc on l'a compris porte le projet et on est à l'initiative quels sont au quotidien les liens entre la vie qui se passe ici à la médiathèque et la communauté de communes quelles sont les interactions bonjour à tous déjà merci pour cette réunion et cette première réunion j'ai envie de dire aujourd'hui pour ce week-end je vais saluer mes collègues vice-présidents et les personnels de l'interco d'ici à Perton qui est en charge de l'économie au fond de la salle les liens ils sont ils sont permanents dans la mesure où l'interco comme tous les interco de France sont jeunes comparé aux communes la nôtre date de 98 et finalement la médiathèque est le premier grand projet d'envergure je salue Marie-France Marmy également qui a suivi à travers les mandats différents ce projet depuis une bonne dizaine d'années et c'est le premier gros projet d'envergure qui a vu le jour il y a quelques années c'est pas très vieux et donc forcément c'est un peu la vitrine c'est un petit peu notre façon de faire passer les messages avec les points de lecture ça a été dit dans les 13 autres communes et donc ça nous permet de diffuser de par les nombreux adhérents et par rapport à ce réseau par rapport à une communication par rapport à tous les échanges donc c'est pour nous central et souvent ça peut devenir aussi un problème c'est que par moment la communauté commune se résume trop souvent à la seule médiathèque donc on essaye aussi de rééquilibrer parfois les choses mais pour nous c'est central tout à l'heure on parlait de la question de l'impact c'est toujours difficile d'avoir des impacts chiffrés mais du point de vue de la communauté de communes les bénéfices pour les habitants l'écosystème du territoire comment vous arrivez à le percevoir est-ce que vous avez des retours réguliers la culture des chiffres ça fait jamais très bon ménage je pense que la politique culturelle dont la médiathèque est le centre pour nous c'est un travail à long terme c'est comment on arrive au quotidien sur des années voire des décennies à apporter à nos citoyens plus âgés et les plus jeunes à voir la vie différemment avec des arguments avec une réflexion avec une vue de l'esprit et tout ça ne se quantifie pas depuis 2017 année après année par en résumant et c'est important un simple nombre d'adhérents c'est d'apporter à nos concitoyens qui soient issus de nos territoires ou qui vont y arriver ou qui y arrivent en ce moment d'avoir un esprit développé et un esprit critique et ça c'est à mon sens la plus belle des choses mais c'est forcément sur les années qui passent et avec le temps donc c'est à mon avis très difficilement quantifiable ce qui pourrait être plus quantifiable c'est ce qu'apporte la médiathèque à l'attractivité du territoire comment on arrive à attirer des nouvelles populations pour les entreprises comment on arrive à fixer les salariés le recrutement qui est un vrai sujet aujourd'hui c'est valable dans les communes avec les écoles le rôle de l'interco c'est pas d'aller remplacer les chefs d'entreprise qui ont expliqué leurs projets les uns les autres et qui sont les seuls et bien placés pour les mener à bien nous c'est de créer l'environnement favorable et il y en a beaucoup pour que ces entreprises qu'elles soient petites qu'elles soient grandes qu'elles soient sur le domaine du commerce ou de l'industrie qu'elles soient dans le domaine du maraîchage par exemple ça a été évoqué tout à l'heure c'est comment on arrive à créer la situation la plus favorable pour qu'elle puisse naître et se développer c'est ça notre rôle à mon sens et historiquement le territoire il est plutôt agricole et commerçant et depuis 2009 il y a une nouvelle dimension qui est le parc d'activité comment le parc d'activité implanté sur le territoire a été abordé pour tenir compte de tous les enjeux environnementaux mais aussi de qualité de vie au travail historiquement effectivement le territoire est peu industriel il est agricole et commerçant comme vous l'avez dit et la création du parc d'activité est venue développer sur le site sur la commune de Lezoué d'Orléa un parc de nouvelle génération non pas les parcs comme il se créait il y a quelques décennies là on a apporté de par la charte palme une notion environnementale pour essayer d'appréhender alors il y a une quinzaine d'années c'est des questions qui étaient assez peu développées aujourd'hui avec les nouvelles questions environnementales le Covid est passé par là les confinements la guerre en Ukraine actuellement font que pleinement les salariés se tournent et les entreprises se tournent vers des sites qui sont agréables qui sont arborés où on préserve la biodiversité et le parc de par ses classifications extrêmement rigoureuses nous permet aujourd'hui d'avoir des situations d'emploi d'entreprise parfois de l'industrie dans un environnement qui est presque à la campagne donc ça c'est un fort c'est au niveau de la concurrence lorsqu'on a du foncier à vendre si on peut appeler les choses comme ça on est en concurrence avec d'autres zones et c'est vrai que c'est un argument aujourd'hui qui est un argument de poids c'est certain ce parc d'activité depuis 2009 maintenant a accueilli combien d'industriels et combien de collaborateurs alors c'est pas linéaire Laetitia ça fait un peu les montagnes russes ça dépend souvent de la situation économique évidemment mais on en est alors ça bouge tout le temps c'est 10e entreprise maintenant 10 530 collaborateurs mais on connaît depuis quelques années vraiment beaucoup de demandes aujourd'hui notre difficulté est plutôt de sélectionner les demandes de regarder si les projets des entreprises correspondent à nos volontés sur le parc on en refuse alors qu'on avait connu un trou important entre 2012 et 2017 18 ça a été un petit peu compliqué et aujourd'hui voilà on va arriver à un parc sans doute plein à la fin du mandat qui est en cours d'ici 3-4 ans peut-être avant sans doute avant et donc la question de l'agrandissement de l'extension du parc d'activité se pose et puis il y a également d'autres parcs d'activité sur l'interquois Orléa à Péchadoire d'autres sites aussi sur Joss qui ne sont pas des parcs intercommunal mais où il y a des entreprises Ravel j'en oublie sans doute et que l'on doit aussi considérer même si ce n'est pas des domaines proprement qui appartiennent à la Comcom et sur le territoire vous avez lancé un plan climat le plan climat je pense qu'on en a tous entendu parler mais pour autant pas forcément en en maîtrisant tous les détails déjà de manière générale le plan climat en quoi ça consiste et comment il va se mettre en place sur le territoire si je dois être tout à fait franc ce n'est pas moi qui m'en occupe c'est toi Thierry c'est une bonne façon d'ouvrir la discussion parce que ça va être l'état de la fin je ne voudrais pas je sais de quoi il retourne mais je ne voudrais pas enlever la compétence à mon collègue VP donc je pense qu'il pourra en parler mieux que moi puisque c'est lui qui suit cette question on va commencer à faire circuler à ce moment là les micros merci en tout cas pour toutes les informations le plan climat qui peut nous en parler dans la salle merci le micro arrive et puis à préparer vos questions ou témoignages parce que ça va être le moment justement de commencer à agir avec les personnes qui sont devant vous alors bonjour à toutes et à tous alors le plan climat alors c'est plan climat air énergie territorial vous savez qu'on utilise des gros acronymes PCAET on a ça au quotidien alors déjà première chose il faut remettre les choses dans le contexte en fait on en fait donc notre on a lancé notre PLUI le PLUI donc PLUI H parce qu'il y a la partie effectivement habitat et le PCAET est obligatoire pour les communautés de communes de plus de 20 000 habitants donc normalement nous n'avions pas à faire de PCAET après il faut regarder les choses de plus près le PCAET le plan climat air énergie territorial mais en fait il alimente le PLUI et le PLUI alimente aussi le PCAET il aurait été enfin on aurait raté quelque chose si on n'avait pas mené les choses de façon concomitante alors qu'est-ce que c'est c'est qu'aujourd'hui et Florent le disait par rapport à la zone d'activité où on avait un peu anticipé des choses par rapport à la notion environnementale on se rend compte qu'aujourd'hui quand on regarde les résumés des rapports du GIEC on commence à prendre un petit peu peur et qu'aujourd'hui globalement il faut qu'au niveau de notre communauté de communes on apporte notre contribution à toutes ces notions d'environnement alors après comment on va le faire on a lancé notre plan climat on est dans les études on consulte et on consultera encore les citoyens pour savoir comment demain on va faire pour que chacun puisse contribuer à l'amélioration et notamment à la transition écologique alors ça nous concerne il faut savoir qu'aussi on a un contrat territorial concernant tout ce qui est eau alors on en a un sur la DOR chez Florent on en a un sur l'Allier puis on a aussi deux petits ruisseaux qui passent chez nous on a aussi des contrats territoriaux qui nous permettent effectivement d'analyser tout ça de faire des diagnostics et de passer à l'action mais après on a aussi tout ce qui est énergie énergie aujourd'hui il faut qu'on apporte aussi notre contribution ici c'est un peu compliqué l'éolien on en aura pas la biomasse on peut y réfléchir mais c'est un peu plus compliqué on a essentiellement le photovoltaïque alors le photovoltaïque là aussi il faut être très très prudent parce qu'on a aujourd'hui beaucoup beaucoup de demandes d'installation photovoltaïque mais sur des terres agricoles et là c'est un peu antinomique et que notamment on est une région ou un comité de communes agricoles et on veut le rester donc est-ce que demain il faudra qu'on valorise tout ça ben peut-être pas pour information on parlait du bois de l'aumône il y a des panneaux photovoltaïques qui sont installés maintenant sur le bois de l'aumône c'est le Valthome qui le gère mais pour autant c'est sur notre comité de communes et ça c'est l'endroit idéal qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur une décharge on peut rien faire on met des panneaux photovoltaïques et à ce moment-là ben on a une production d'énergie après il y a aussi un autre souci par rapport au PCAET et on évoquait c'est que nous sommes une commune enfin une comité de communes rurales avec 14 villages avec un centre-bourg qui est Lezou avec 6 000 habitants en gros à peu près un tiers de la population des communes ben plus importantes Pêchadoir Orléa et par contre on a un petit peu d'industrie mais pas trop donc ça veut dire que les citoyens ben résident chez nous mais pour la plupart travaillent à l'extérieur il faut aussi travailler sur la mobilité ça a été d'autant plus exacerbé quand on a vu l'augmentation du prix du carburant même en ce moment et là on a vu effectivement ben les gens se tournaient peut-être vers d'autres d'autres moyens de transport donc là aussi ben on travaille sur la mobilité les pistes cyclables on va on va le faire on va faire une une zone de covoiturage sur l'autoroute et on travaille aussi avec la SNCF par rapport au développement de de l'activité ferroviaire sachant qu'on est desservi mais partiellement c'est un peu compliqué et on est aussi tributaire de Clermont-Ferrand parce que quand vous arrivez à la gare de Clermont-Ferrand on a un problème après parce qu'en fait il n'y a pas grand chose autour il n'y a que les gens ou ils vont à pied ou sinon ils prennent leur vélo ou il n'y a pas de desserte suffisamment efficace auprès de la gare de Clermont-Ferrand donc ça veut dire que c'est non seulement notre problématique mais c'est aussi la problématique de la métropole Et l'agenda du plan climat il s'étend sur quelle période dans sa définition sa mise en oeuvre ? Par rapport au PLU ça va beaucoup plus vite on vient de recevoir d'ailleurs hier donc déjà le diagnostic et dans les 6 mois qui viennent on va dire que pour 2023 on pourra effectivement mettre en place notre PCAET donc on a le diagnostic on va après retourner auprès des citoyens parce que le diagnostic c'est important de le mettre à destination et surtout de le partager puisque que ce soit dans le cas de notre PLU notre PCAET tout ce que l'on fait on est parti sur l'impérative nécessité de communiquer et de communiquer fortement et notamment grâce à la médiathèque c'est un super vecteur de communication de communiquer et d'avoir des remontées de la part de l'ensemble des citoyens parce qu'il y a des gens des choses à nous proposer des choses à nous dire On pourrait dire que la médiathèque est un peu l'agora des temps modernes Ah ben des temps modernes je ne sais pas mais chez nous oui Non et c'est vrai que c'est un très très bon vecteur de communication et des vecteurs de communication quand on voit la réussite c'est intéressant parce que non seulement on parlait de bibliothèque de vidéos de choses comme ça aujourd'hui c'est tellement d'activités je disais moi j'ai participé il n'y a pas longtemps à une activité qui correspond bien effectivement à une bibliothèque c'est l'affûtage d'outils de jardin ça va beaucoup plus loin et ça intéresse l'ensemble de la population et la population d'autant plus intéressante c'est que je dis on est un peu comme Tintin ici c'est 7 à 77 ans sauf que c'est un peu plus large que ça c'est 2 à 80-90 ans ça fait toujours plaisir de voir la population qui est dans la médiathèque avec un brassage des âges qui est intéressant tout le monde y trouve son compte merci est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait prendre la parole oui pour questions réactions oui bonjour Guylaine Irceau je suis la trésorière des petits débrouillards qui gère la tournée des tiers-lieux je voudrais avec les membres de la convention climat d'abord je tenais à prendre la parole pour vous remercier et puis je trouve vos activités tellement formidables et sans vouloir prendre la parole trop longtemps je voudrais aussi on les petits débrouillards c'est une association d'éducation populaire par les sciences pour les sciences vous les verrez demain et je voulais justement savoir vous avez parlé de l'esprit critique monsieur le représentant de la communauté de communes donc le lien justement avec l'éducation tout ce dont vous avez parlé c'est justement comment vous arrivez à transformer auprès parce qu'on a parlé beaucoup finalement en implicite d'éducation de formation mais comment le lien avec les écoles avec les écoles primaires bien évidemment les collèges et tout ça mais aussi les grandes écoles et vous avez parlé de formation d'entrepreneurs je voudrais un peu savoir comment dans tout ça l'éducation la formation comment vous passez tout ça et comment les jeunes et les moins jeunes et je le sais je discutais avec une personne qui est très impliquée aussi et aussi avec les moins jeunes puisque je sais qu'il y a aussi des EHPAD et tout ça comment vous faites l'intergénérationnel le lien et le liant pour tout ça puisque l'esprit critique c'est essentiel l'émancipation et la participation et le lien vers l'autre puisque comme on dit chez les petits dérouillards l'autre est une chance on va peut-être vous laisser répondre sur le lien avec les établissements scolaires alors moi je peux apporter une réponse je peux apporter une réponse du point de vue des activités classiques en fait que l'on peut conduire à partir de la médiathèque là aussi consigne consigne de la part des élus dès l'ouverture du bâtiment donc à ce que le bâtiment soit ça a été donc je me rappelle à l'époque une réelle demande de la part des élus qui ont présidé au destiné de la collectivité lors du précédent mandat que cet équipement là soit tourné aussi vers les jeunes bien évidemment c'était un vrai point d'ancrage donc la médiathèque tout naturellement a conduit et conduit encore des activités en direction des classes du territoire 80 à peu près dans le cadre d'un programme je ne sais pas si cela convient de rentrer dans le détail mais simplement pour dire qu'on n'est pas là non plus uniquement dans des une proposition classique livre et lecture mais que les activités sont diverses variées et nombreuses en direction de la sensibilisation ou l'éducation et l'environnement si on revient à un des projets de la médiathèque par exemple donc la grénothèque les bacs potagers on a une labellisation LPO donc à côté de nos bacs potagers et qui nous permettent de conduire un certain nombre d'activités autour de ces enjeux là en direction des plus jeunes mais on reste dans une proposition classique de ce que peut proposer de ce que peut proposer une médiathèque la question de l'intergénération elle est bien évidemment au coeur de nos préoccupations Florent ne l'a pas précisé tout à l'heure mais on a effectivement quatre EHPAD sur le territoire intercommunal deux à Lezou un à Saint-Jean-de-Eure et un à Cuillat si je ne dis pas de bêtises donc effectivement la question intergénérationnelle est fondamentale là aussi avec les objectifs qui sont les siens la médiathèque participe à travailler sur ces questions d'intergénération mais vous répondre plus précisément sur les questions de formation j'avoue être un peu dans la difficulté je ne sais pas si Florent il y a quelques précisions là-dessus la médiathèque joue son rôle je pense là-dessus en tant qu'espace dans un premier temps et puis dans un deuxième temps en tant que catalyseur pour favoriser effectivement alors pas uniquement à l'initiative de la collectivité mais surtout et c'est un de ses principes c'est-à-dire de quelle manière elle arrive aussi à capter l'extérieur pour faire que l'extérieur vienne enrichir ce que la collectivité peut proposer dans la plus grande diversité et autour des enjeux de l'intergénération bien évidemment juste en deux mots c'est des questions qui ont été évoquées qui sont intéressantes mais qui hélas il faut bien qu'on ait du travail pour les prochains mandats et qui ne sont pas faciles à résoudre mais on a essayé de construire un réseau avec nos écoles primaires parce qu'on les maîtrise enfin on les gère dans nos communes et qu'on en a la maîtrise dans l'offre mais il y a des actions avec le collège également de Lezou donc c'est deux questions qui ça marche plutôt bien on a essayé ce que le système fonctionne fonctionne bien et s'asseoir sur un système qui fonctionne bien permet d'aller plus loin vers les autres populations il y a une question importante qui n'a pas été précisée c'est qu'on a souhaité aussi la gratuité pour tout le monde pour tout le monde ça veut dire qu'au niveau social on permet à tous les publics d'accéder à l'équipement l'équipement qui coûte plusieurs millions d'euros et qui a une diversité d'ouvrages qui est importante et c'est important aussi de toucher les générations différentes mais surtout de toucher l'ensemble des populations pour moi en tout cas et c'est une question qui n'a pas fait débat d'ailleurs dans l'ensemble des élus donc ce qui est plus difficile ensuite c'est d'aller chercher toujours les publics qui sont les plus loin de l'évidence pour revenir ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion ceux qui sont isolés si on passe aux personnes âgées ou les enfants qui sont en difficulté scolaire qui ont parfois passé de culture de venir dans ces lieux là sans doute qu'il y a beaucoup à faire il y aura toujours beaucoup à faire sur ces questions là mais on y travaille régulièrement pour que les propositions qui ne sont pas toujours acceptées enfin on essaye de faire en sorte qu'elles avancent puissent aller étoffer le dispositif pour que ça s'adresse au plus grand nombre voilà la volonté je pense Marie-France et Jean-Christophe du conseil communautaire et des personnels qui travaillent sur ces projets là Le réseau des petits débrouillards a une présence à Lezou ? Non pas vraiment à Lezou mais la médiathèque que je me suis renseignée connaît les petits débrouillards ils seront là d'ailleurs je le disais demain alors les petits débrouillards en Auvergne et en Rhône-Alpes redébutent redémarrent parce qu'il y a eu on était plutôt en Rhône-Alpes et là on est plutôt sur Clermont-Ferrand en Auvergne ça se développe assez rapidement et on espère contribuer à un élan comme sur tout le territoire d'ailleurs grâce à différents avec l'agence que je voudrais remercier d'ailleurs l'agence de cohésion des territoires l'ADEME et la Banque des territoires qui permet d'ailleurs cette réunion cette tournée d'étiers-lieux avec la Convention citoyenne-climat donc on espère se développer et se rapprocher bien sûr dans les murs hors les murs scolaires mais aussi avec toutes les organisations qui permettent justement je parle de cette émancipation de ces formations de cette éligation on parlait de l'ADI puisqu'on est aussi dans d'autres dans différents collectifs qui permettent comme vous l'avez dit très justement et je ne vais pas trop prolonger mais d'aller vers l'autre d'aller chercher des personnes qui souvent c'est bien notre sujet Pascal dans ces tiers-lieux de s'apercevoir que certains nombres de populations n'osent pas et donc il faut aller chercher les gens pour que les gens osent et viennent dans ces lieux qui sont formidables j'ai oublié de répondre à une partie de la question sur la question de la formation alors là c'est une question qui est un peu plus complexe puisque bon alors c'est une compétence régionale et c'est en train d'être j'ai l'impression réorganisé mais c'est un sujet qui est souvent posé comme problème par les entreprises surtout dans ces périodes de tension de recrutement où la formation ou les formations ne collent pas forcément toujours aux besoins des entreprises ou ont toujours un petit peu de retard par rapport aux besoins des entreprises ou l'éducation nationale ou les collèges ou les lycées notamment ont souvent des délais plus longs pour mettre en place des formations qui viennent coller aux besoins réels des entreprises qui sont parfois temporaires ou qui évoluent avec le temps et c'est une question aujourd'hui centrale les personnes peuvent changer de voie dans une vie et pour moi on doit aller sur des dispositifs plus réactifs en tout cas sur ces questions là et on a la chance d'avoir notre présidente qui est élue au conseil régional et qui fait le lien avec ces nouveaux dispositifs qui vont être quand même des éléments centraux dans les années qui viennent pour ne pas dire plus merci je veux bien intervenir aussi sur la partie formation juste pour compléter au niveau de l'association la régie de territoire sans avoir une politique affichée finalement il y a eu des opportunités où on mène des choses donc déjà nos activités elles sont support de sensibilisation et d'éducation vraiment de la toute petite enfance jusqu'au lycée notamment l'exploitation maraîchère maraîchère ensuite nous par rapport à ce qui vient d'être dit on peut être un espace qui permettant à des personnes qui se sentent non autorisées nous on les a avec nous tous les jours et donc notamment il y a la communauté de communes de Billon là où on est implanté historiquement qui a toute une programmation culturelle et qui nous en fait part et nous du coup on y participe avec nos salariés donc voilà en mobilisant des journées de travail en rendant possible en tout cas leur disponibilité donc il y a notamment des ateliers d'écriture il y a eu des publications de livres qui ont été faits avec nos équipes voilà autant de projets en fait qui ne se seraient pas fait sans sans interdémédiation on peut parler et puis on est une association aussi assez assez dynamique on va dire sur le territoire avec pas mal d'idées et on a besoin nous souvent des forces vives quand même aussi des étudiants et on travaille beaucoup avec l'université d'Auvergne avec AgroParisTech où voilà il y a des professeurs qui nous ont un peu remarqué et qui nous mettent à disposition voilà pas mal de leurs promotions et on les accueille toujours avec grand plaisir parce que c'est des c'est des ressources et on n'aurait pas une capacité nous enfin je pense notamment à la question enfin sur la question de la relocalisation alimentaire on travaille beaucoup avec la pratique amateur du jardin et c'est notamment grâce à des promotions plusieurs promotions d'étudiants qu'on a réussi à créer un réseau de jardiniers de 70 personnes qui s'interrogent pour oeuvrer aussi à la relocalisation alimentaire bel exemple Annie tu voulais réagir ou poser une question peut-être tu peux peut-être te présenter dans un premier temps bonjour oui là on m'entend donc Annie Kpata je suis donc co-organisatrice de l'événement qui nous a réunis aujourd'hui de la tournée des tiers lieux je suis également présidente de l'association les 150 et donc membre de la convention citoyenne climat je vois qu'autour de cette table il y a différents profits donc déjà je vous remercie d'avoir témoigné de vos expériences plusieurs points mais pour essayer d'être brève là je vois par exemple qu'il y a eu une reconversion et je pense qu'on l'entend de plus en plus cette volonté justement d'aller vers un vrai projet de vie vous vous êtes reconverti on va dire sur l'aspect plutôt agriculture la question c'est un en termes de formation deux est-ce que vous avez connaissance de toutes les aides je prends un exemple je ne sais pas quel âge vous avez mais je ne pense pas vous donner la quarantaine peut-être oui ou non mais dans tous les cas mais par exemple par rapport à des subventions comme FEDER on a des personnes qui rentrent en agriculture et à partir de 40 ans qui ne peuvent pas bénéficier de toutes les aides et ça je pense qu'à un moment donné dans son parcours de reconversion c'est important d'avoir accès à l'information et avec la convention on a vraiment valorisé ce qu'on appelait le guichet unique qui permet d'avoir accès à une information fiable et visible sur différentes zones d'activité et c'est un peu cette notion justement d'arrêter de travailler en silo mais d'être plutôt sur une version systémique des choses donc merci pour votre témoignage mais je pense qu'il faut encore continuer en lien avec la formation et justement ce métier d'applicatif le retour qu'on a aussi souvent c'est que dans les métiers de formation à la terre on a beaucoup de techniques et pas suffisamment de pratiques donc vous dites que vous avez des jeunes de formation et qui justement se confrontent au milieu rural au périurbain ou je ne sais pas suffisamment métropolitain mais ça je pense que c'est vraiment un axe à continuer sur la partie et c'est aussi pour ça qu'on a voulu travailler avec la médiathèque donc la partie de la participation citoyenne qui est valorisée ici vous dites la médiathèque mais il n'y a pas que la médiathèque vous dites les appuis avec par exemple les écoles en ayant été justement dans l'Est avec un maire et un projet citoyen on se rend compte assez régulièrement quand même qu'il peut y avoir des initiatives mais qui ne sont pas forcément toujours suivies par les habitants donc on a quand même un taux de participation de 30% ici pour la médiathèque la question et je pense que l'ouverture que vous faites en ayant cette capacité d'intégrer vos habitants dans la consultation mais est-ce que vous avez l'impression qu'en termes de proximité que les habitants se sentent vraiment concernés sur l'ensemble des sujets et des projets que vous mettez en oeuvre dans la ville ou dans la communauté d'agglomération ça c'est un deuxième point vous êtes sur une offre où vous proposez un crédit et une subvention on a beaucoup de projets en termes de comment dire de fonds et de budget qui n'arrivent pas forcément à développer leurs projets donc la question de l'incitation par la subvention est-ce qu'elle devrait pas être à hauteur de plus importante que 20% après vous dites que c'est pas forcément les personnes les plus endettées qui ont du mal à rembourser mais c'est vraiment dans une capacité de donner et on l'a dit l'accès à tout le monde vous avez parlé de la gratuité par exemple donc je ne sais pas sur quelle proportion on arrive aussi à toucher le maximum de personnes je ne sais pas si je pourrais faire le tour de tout ça mais c'est vrai qu'avec le retour de différentes étapes et des personnes que l'on rencontre c'est important effectivement de mettre ça en oeuvre et avec des expériences comme l'économie circulaire ou récupère je pense qu'on peut dire aussi beaucoup de choses là dessus je m'arrête là pour l'instant on pourra échanger par la suite merci Agny on va réagir quand même à tes différents propos peut-être d'abord Kéra par rapport à l'expérience de la reconversion professionnelle et les enjeux les questions de formation alors nous on n'est pas forcément les bons élèves on n'a pas fait du coup mon mari avait plus de 40 ans lui moi je vais les avoir cette année effectivement quand on veut se reconvertir dans l'agriculture quand on a plus de 40 ans on n'est pas moins aidé on va dire alors ce qui est bien c'est qu'avec la chambre d'agriculture par contre il y a un accompagnement qui reste tout à fait bien voilà on est bien accueilli et après on est bien orienté par contre effectivement quand on veut avoir des aides à l'installation il faut avoir moins de 40 ans et ça ce serait bien que ça évolue parce qu'aujourd'hui on ne se reconvertit pas on se reconvertit plus tard et c'est peut-être avant qu'on commence une activité qu'on commence sa carrière professionnelle donc effectivement mon mari et moi on avait déjà eu une carrière avant qui n'était pas du tout dans l'agriculture on s'est informé sur le tas alors mon mari il fait quelques stages avant et moi je l'ai rejoint c'était pas prévu comme ça au départ mais je l'ai rejoint assez rapidement et du coup on s'est installé ensemble voilà mais après pour les aides voilà et après comme vous disiez effectivement pour nous deux alors pour lui c'était qu'il avait fait le tour de son métier moi je faisais tout à fait autre chose aussi et j'avais besoin de trouver plus de sens à ce que je faisais dans mon quotidien voilà on a senti dans les échanges de préparation de cette table ronde que votre expérience à l'un et à l'autre professionnelle avant la reconversion vous donnait des clés dans la gestion de projet et donc la capacité à se mettre en ordre de marche et à trouver les bons interlocuteurs les bonnes informations qui étaient déjà très présentes donc peut-être que dans l'enjeu de la reconversion au-delà d'être formé au secteur visé il y a déjà des bases dans cette capacité à apprendre on pourrait rejoindre évidemment la philosophie des petits débrouillards mais la gestion de projet et l'autonomie dans la capacité à aller chercher les bons interlocuteurs les bonnes informations pourquoi pas la médiathèque d'ailleurs c'est peut-être quelque chose que vous avez eu la chance d'avoir par votre parcours mais qui pourrait être renforcé plus largement dans l'accompagnement de reconversion des publics oui effectivement il faut aller à la pêche aux infos et effectivement le fait d'avoir eu tous les deux une carrière professionnelle avant nous permettait d'être mieux outillés que certaines personnes potentiellement mais du coup effectivement il faut aller chercher à droite à gauche toutes les informations pour pouvoir s'installer au mieux enfin en tout cas quelle que soit la reconversion de toute façon parce qu'il y a plein de gens qui se reconvertissent dans des domaines qui étaient complètement différents de leur formation initiale et après de leur carrière pour ceux qui en ont eu une après Florent peut-être une réaction également il y avait une question qui concernait la vision des citoyens par rapport à nos projets puisqu'il y a des questions sur financement mais ça concerne mon collègue de droite c'est pas facile c'est une question pas simple parce que je pense qu'aujourd'hui nos concitoyens sont pour beaucoup des consommateurs et ils viennent consommer et je pense que les élus qui sont dans la salle ou ceux qui l'ont été viennent chercher ce à quoi ils ont droit alors je ne dis pas que c'est tous mais l'intérêt général parfois et ça ça a glissé je pense depuis de nombreuses années passe au second rang donc est-ce que la collectivité ou les collectivités si on regroupe les mairies de notre territoire avec la Comcom fait suffisamment les choses pour que le citoyen s'intéresse aux projets qui lui sont proposés nous en tant qu'élus on va répondre oui mais est-ce que les citoyens de leur côté font l'effort nécessaire de rechercher aussi de s'intéresser aux projets qui sont conduits par la collectivité à mon sens non on n'a qu'à voir la présence dans les conseils municipaux qui sont publics le conseil communautaire qui est public et jamais personne très peu en fait on s'aperçoit que les français sont sont très napoléoniens ils votent une fois six ans et puis bon voilà donc ça c'est quelque chose sans doute qu'il faudra avec cette concertation permanente cette consultation de la part des élus c'est certain qui parfois historiquement décident ont tendance à décider un petit peu entre eux mais aussi au niveau des citoyens à prendre intérêt pour leur collectivité ou le bien commun il y a du travail des deux côtés je pense mais c'est un beau challenge et l'initiative justement de la médiathèque est-ce que vous en vous percevez déjà que c'est en train de bouger sur cet aspect là c'est certain parce qu'il y a des opérations diverses variées pour tous les âges qui permettent aux gens différents de se rencontrer des gens différents de se rencontrer ça qui est important souvent on se rejoint dans la vie par classe sociale par on se regroupe dans une entreprise ou dans une association on a tendance à se regrouper les gens qui se ressemblent et l'avantage de ce genre de lieu comme la médiathèque c'est qu'on arrive à rassembler des gens différents et c'est qu'en rassemblant des gens différents qu'on arrivera à intéresser les autres vous savez je pense que les gens voient souvent les choses de là où ils se trouvent finalement et quand on essaye de se mettre à la place de la personne qui est en face de nous et de voir le monde comme il le voit lui on change parfois de position ça s'appelle un peu la tolérance et c'est en s'intéressant à tout ça qu'on arrive à l'intérêt général qui doit redevenir la maîtrise de la gestion publique Perspectivisme au service de l'engagement citoyen et Michel est-ce que vous vouliez réagir au propos d'Aigny ? Oui donner l'accès au financement à l'ensemble de la population et plus particulièrement aux démunis c'est quelque chose qui est complexe et c'est pour ça que j'adhère totalement à une mutualisation des services qu'on pourrait donner à l'ensemble d'une population parce que l'idée de l'ADI quand elle vient à ce genre de réunion c'est de se faire connaître et de dire que l'outil microcrédit est disponible pour tout le monde quand je vois que la création d'entreprises aujourd'hui seuls 15% se font accompagner pour leur projet ça veut dire qu'il y a 85% de personnes qui vont tout seuls créer leur entreprise et c'est un problème puisque c'est un problème d'entreprise qui ne marche pas et c'est une grosse source de déception parce qu'on sait qu'à la base la création de l'entreprise ça part d'une passion aujourd'hui les statistiques nous disent que beaucoup de gens veulent l'indépendance c'est quelque chose de passion mais s'ils ne sont pas accompagnés s'ils sont mal financés parce qu'on a un autre problème c'est qu'on a des gens qui s'autofinancent et ça c'est une catastrophe parce que si l'entreprise démarre moins vite que prévu il n'y aura plus d'argent et ça va être accompagner les gens contre le mur mais comment faire et donc la seule chose que je vois aujourd'hui c'est qu'on mutualise tous notre service disponible et chacun vient le prendre mais le problème c'est que on a et particulièrement dans les zones rurales ce qu'ils entendent à la radio ce qu'ils voient sur internet ils pensent que ce n'est pas adapté pour eux et c'est pour ça qu'elle a dit on veut faire des permanences en zone rurale on a mis une créé une agence dans le Cantal on a créé à Montluçon on est à Montbrison pas loin non plus pour justement être à proximité des gens pour leur dire que même dans les zones rurales c'est fait pour eux mais c'est très compliqué et on a besoin de ce genre de réunion pour être connu une mutualisation des associations puisque en fait on sert pour la plupart toujours les mêmes personnes mais c'est difficile de les motiver et c'est difficile de les obliger à venir nous voir est-ce que vous aviez des témoignages réactions oui tu me fais signe Agnie madame vous aviez une question non et alors après peut-être aussi qu'entre intervenantes et intervenants vous voulez réagir parce qu'on a fait un tour de table linéaire et vous avez sûrement des réactions entre vous Agnie tu voulais non ah madame merci beaucoup moi je m'appelle Margot bon j'aurais mille questions à vous poser mais je vais pas toutes les poser peut-être là ce qui me vient c'est quelle est la ou les limites actuelles pour chacun et chacune d'entre vous qui est peut-être la plus présente et comment vous faites avec moi j'aime bien regarder les limites parce que je trouve que ça aide à donner plus de puissance et ou peut-être comme ça je vous mets une ouverture quel conseil vous donneriez à un lycéen un étudiant une étudiante qui est inspiré par votre parcours merci qui veut se lancer sur les limites et conseils aux jeunes générations oui Cindy alors une des limites qu'on retrouve quel que soit le milieu le secteur c'est la transversalité c'est à dire qu'aujourd'hui on est expert de quelque chose on connait très bien quelque chose si on est dans une entreprise on va être expert de tel service ou on va avoir des compétences dans tel service si on est dans une collectivité on va regarder l'urbanisme on va regarder l'environnement d'un côté etc et bien en fait c'est ça le principal frein c'est qu'on est tête baissée on est dans notre quotidien on regarde à chaque fois ce que l'on fait on est expert de tout ce qu'on sait mais on ne va pas regarder à côté et c'est exactement pareil pour les formations je le vois quand on forme notamment quand on intervient sur des écoles des universités ou des écoles supérieures on va former des ingénieurs et on voit que les ingénieurs sont très experts très compétents dans un domaine mais il manque un peu de regarder ailleurs d'ouvrir ses chakras et de voir vraiment ce qui se fait à côté c'est à dire quand on est j'ai fait à titre personnel une formation dans les sciences techniques mais je suis allée aussi me passionner du loter des sciences sociales en faisant de la sociologie pour justement m'ouvrir le champ des possibles et avoir à la fois l'expertise en chimie et à la fois l'expertise sociale pour m'ouvrir les perspectives et ça dans le quotidien dans les missions que je conduis aujourd'hui je trouve qu'on a un manque de transversalité un manque de travailler ensemble ou d'aller regarder finalement qu'est-ce que fait mon collègue à côté ou qu'est-ce que fait à côté notre collectivité notre territoire pouvoir s'inspirer grandir et puis pouvoir toujours trouver de nouvelles solutions donc voilà le principal frein et la solution ou peut-être un conseil si on est apprenant donc en formation ce serait peut-être d'avoir une ouverture sur d'autres domaines d'autres expertises ne pas être spécialiste par exemple que de la chimie mais d'aller voir ce qui se passe du côté de l'économie du droit etc. et dans le monde du travail dans le monde économique c'est peut-être travailler peut-être plus en mode projet et apprendre à travailler en mode projet et avec les autres pour pouvoir toujours plus avancer et comme je le disais seul on va plus vite c'est sûr mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin voilà la première réponse Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à la question ? La première question pour nous en tant qu'élus elle est simple nos limites elles sont souvent les mêmes c'est financière c'est bien malheureux de le dire mais on a plein d'idées on a plein de demandes et souvent c'est le budget qui fait la limite pour un conseil ou un lycéen je lui dirais de s'éduquer de pas forcément de faire des grandes études c'est pas du tout ce que je veux dire il n'y a pas que de la place pour des grandes études mais apprendre à réfléchir et je pense que une fois qu'on a appris à réfléchir dans la vie on peut presque s'ouvrir beaucoup de portes et la situation actuelle en tout cas dans l'ère où on vit aujourd'hui n'est pas si catastrophique que ça loin de là je pense qu'il y a plein d'opportunités les médias nous font souvent penser que tout est noir non je pense qu'il y a pour la jeunesse un vrai avenir à condition qu'on leur donne les armes pour le faire et je pense que l'éducation qui a pour mission essentielle d'apprendre à réfléchir et non pas d'apprendre à travail c'est le domaine de la formation d'apprendre à travail c'est autre chose mais d'apprendre à réfléchir et je pense que la vie est beaucoup moins compliquée après merci oui Michel et pour finir dans les limites pour éviter les déceptions c'est d'essayer d'adapter un projet à la hauteur de ses moyens souvent on rêve on veut créer une multinationale parce qu'on a vu quelque chose à la télé mais il faut commencer petit et on grandira sûrement et ça évite beaucoup de frustration Pascal oui t'as plus de micro je voulais juste rebondir sur les justes remarques que vous venez de faire rappelons quand même qu'ici on est dans un tiers lieu culturel que le thème c'est la tournée des tiers lieux et c'est bien ce que portent les tiers lieux c'est justement cette dimension holistique écosystémique où tout est lié et y compris sur l'ingénierie de projets collaboratifs par exemple apprendre par le projet faire apprendre par le projet ça vient directement de la philosophie des fab labs par exemple qui portent cette culture de l'ingénierie de projets collaboratifs en France c'est l'éducation inversée et c'est aussi Montessori c'est aussi Freinet tout ça c'est la même philosophie c'est à dire on apprend par le projet c'est ce qu'on fait avec le skatepark je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple très concret sur l'abolissement des limites justement le skatepark permet à un groupe d'adolescents d'imaginer un projet mais pour imaginer ce projet et bien déjà on instaure la dimension participative donc ils apprennent déjà en termes d'éducation la logique de coopérer échanger et partager deuxième chose on amène le numérique parce que ma caméra d'Adélaïde va leur mettre des casques de réalité virtuelle sur la tête pour imaginer leur parcours de skatepark parce qu'on va fabriquer les éléments du module du skatepark avec une imprimante 3D c'est à dire qu'à partir d'une ingénierie de projet d'un objet fun pour les ados ils vont mine de rien sans même s'en rendre compte intégrer des compétences numériques qui ne sont pas celles de TikTok et on va dire du capitalisme cognitif porté par les grandes plateformes qui sont celles d'un numérique créatif productif et donc c'est là où je suis complètement d'accord avec vous c'est la limite c'est la linéarité le cloisonnement et donc les tiers lieux sont très importants à cause de ça parce qu'ils explosent les limites ils explosent les cloisonnements oui le social on l'a vu j'ai beaucoup aimé votre intervention le culturel a à voir avec l'économique aujourd'hui ce qui était inimaginable il y a encore quelques années de se dire ben voilà ce n'est pas un hasard on est en train de faire un débat économique dans une médiathèque vous voyez c'est déjà un très bon signe ça voilà et puis juste rappeler avant parce que avant que ça arrive c'est important pour moi c'est que et je ne suis pas sûr qu'on dit le soutien lezovien je ne suis pas sûr que les lezoviens en soient conscients qu'ici moi je suis un spécialiste des médiathèques qu'ici on est dans une médiathèque hors norme elle sert de référence à l'ensemble du territoire français je veux dire je peux vous le dire puisque moi j'accompagne des projets de médiathèque de Vierzon à Anthony en Bretagne et que le modèle je veux comme le zoo les élus c'est ça je veux la médiathèque de le zoo c'est ça que je veux donc aussi on est aussi ici vraiment dans un territoire d'expérimentation où sur deux mandats différents d'élus on a une continuité politique qui est quand même assez remarquable et que ça c'est trois pardon et ça désolé je vais pas c'est et il y a sur trois mandats peut-être avec d'ailleurs des couleurs politiques différentes ces gens là ont compris ici la valeur qu'avait cet équipement qui est pour moi je vais répéter un levier économique en fait du territoire je voulais juste merci moi je rajouterais alors par rapport à mon métier que la limite est souvent en tout cas dans l'entrepreneuriat j'ai souvent eu l'impression que c'est une limite qu'on se crée soi-même sur un complexe de ne pas savoir faire certaines choses et en fait quand je rencontre des jeunes j'ai pas mal de gens qui m'envoient leur CV pour faire des stages etc je leur dis surtout qu'en fait il faut faire il faut se tromper c'est les échecs qui font qu'on avance et il faut multiplier ça et en fait je crois enfin j'espère parce que moi j'ai pas encore réussi mais je crois que c'est en se trompant qu'on y arrive donc la limite il faut surtout pas se la fixer et apprendre en faisant je crois que c'est important Michael si tu me permets je veux juste rebondir il y a tellement de choses intéressantes je pense que tu vas durer deux heures de plus justement tout à l'heure vous avez mis l'accent sur un point intéressant c'est on propose des choses conseil de quartier et finalement on trouve personne vous savez j'ai entendu on a entendu aussi on peut pas proposer à des citoyens certaines thématiques parce qu'ils n'ont pas les compétences pour pouvoir intégrer ces thématiques là tout à l'heure vous avez parlé de votre plan énergie climat et de votre PLUI en insertion en intégration pardon de vos citoyens la question est de savoir est-ce que vous avez jugé nécessaire d'abord de les former ou est-ce que vous avez dit ils sont du territoire ils ont aussi leur approche de la réalité territoriale donc ils peuvent aussi dire comment est-ce qu'ils veulent que demain cet aménagement du territoire soit positionné par rapport au plan énergie climat on a des lois climat on a plusieurs lois climat on a la TCEV excusez-moi j'utilise des sigles donc du coup il faut aussi gérer une cohésion entre justement la loi nationale et l'application régionale donc je ne sais pas comment est-ce que vous intégrez ça aussi dans vos capacités de proposition ça c'est vraiment le point mais je pense que c'est le sujet aujourd'hui nous on est venu nous chercher sur une thématique sur le climat mais je pense que de plus en plus il faut aller vers les gens pour s'intéresser réellement aussi à ce qu'ils veulent entendre et comment est-ce qu'ils veulent participer et mettre en place des modalités de participation inclusive nous on a travaillé pendant neuf mois et plusieurs personnes nous ont dit on n'aurait pas pu participer à un processus comme le vôtre parce qu'on n'aurait pas eu le temps de le faire donc par rapport au travail et aussi par rapport à d'autres contraintes donc ce qu'on veut mettre en place c'est ces modalités dans les perspectives de participation délibérative contributive ou parce que j'ai entendu un universitaire dire que démocratie participative c'est redondant finalement parce que ça veut dire la même chose mais c'est jusqu'à quel point on intègre dans la décision le citoyen pour revenir sur la formation on a des outils on a une gestion prévisionnelle d'emploi et compétences qu'on a proposé justement de décliner à l'échelle régionale et c'est un peu ce que disait Pascal c'est la valorisation de ce qui se passe sur le territoire on a des personnes qui sont dans ces lieux dans ces tiers-lieux-là qui savent faire qui savent faire des choses c'est une cartographie mais à travers par exemple une GPEC c'est la capacité de savoir ce qu'il y a sur mon territoire quelles sont les compétences quels sont les acquis que ce soit au niveau administratif institutionnel et citoyen et pouvoir ensuite connecter comme elle a dit tout à l'heure on s'est bien retrouvé sur la transversabilité et sur tous les deux entre l'économie circulaire et réutilise quelles sont les filières parce que c'est aussi quelque chose de très important les filières de proximité qui sont mises en avant sur le territoire pour valoriser et favoriser justement cette économie circulaire Merci Agnie et merci à toute l'équipe de la médiathèque qui nous reçoit pour tout le travail qu'ils ont fait sur la préparation de la tournée Alors on est à 5 minutes de la fin de la table ronde donc c'est le moment n'hésitez pas à prendre le micro si vous aviez d'autres questions, réactions ou également entre vous si vous avez décelé tout à l'heure il y avait Franck qui a dû nous quitter par obligation qui faisait un appel du pied peut-être que ça peut être aussi l'occasion maintenant ou après la table ronde d'en reparler par rapport au développement de projet Est-ce que quelqu'un veut reprendre le micro ? Oui ? Merci Ah David mais il y avait aussi Guylaine Oui bonsoir Gilles En fait quand je me suis inscrit à cette conférence j'ai lu qu'il s'agissait d'une conférence au cours des enjeux de transition écologique et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé écouté parler d'entreprises de formations qui sont des sujets qui sont très très intéressants et puis on parlait tout à l'heure aussi des modalités de d'intégration un petit peu des idées des citoyens je m'aperçois que dans la salle il y a beaucoup il y a des élus il y a des techniciens il y a peu de citoyens alors que le thème c'était quand même la transition écologique quelque chose qui nous concerne vraiment directement voilà ça m'interpelle quelque part de voir que sur un thème aussi important effectivement les citoyens ne sont pas présents techniciens élus mais ils ne sont pas présents donc ça c'est la première réflexion que j'ai et puis effectivement dans les modalités d'appropriation par les citoyens il y a par exemple au niveau départemental de la convention je crois que ça s'appelle la convention citoyenne qui élabore avec un budget conséquent des projets écologiques alors qu'ils sont vraiment à vocation écologique dans la mobilité etc. alors moi la question que je me pose c'est vis-à-vis de l'interco quelle est la stratégie pour parvenir justement à plus d'écologie je disais très dernièrement qu'il y avait une commune qui donnait à ses habitants des récupérateurs d'eau sous la condition qui s'engage à les utiliser pour les jardins pas le rejeter bien entendu dans les eaux pluviales qui surchargent les réseaux etc. mais ma question c'est quelque part enfin mon interrogation c'est de quelle manière il va y avoir un plan stratégique pour l'écologie au niveau de l'interco comme par exemple le département le fait vis-à-vis de la consultation des citoyens au point de vue départemental peut-être Florent vous voulez répondre non en fait ce que vient de dire Gilles c'est en fait c'est l'objectif du PCAET c'est dans ce document là qui va tout doit être enfin la volonté politique doit se traduire dans ce document là il est là pour ça à mon sens oui alors je n'ai pas compris de quelle manière vous faites avec les citoyens pour vous faire en matière de la situation concernant le PCAET le plan climat et énergie territorial alors déjà tu as parlé de la formation alors c'est compliqué de former les citoyens on fait donc un appel à citoyens et on a prévu dans le cadre des réunions de leur amener une culture de l'environnement de façon à pouvoir effectivement échanger parce qu'arriver sans connaître c'est toujours compliqué on ne va pas en faire des spécialistes mais que chacun puisse s'exprimer après il faut se méfier aussi de pas dans ce genre de réunion être très élitiste à savoir seulement une frange de la population qui est très motivée et très concernée et qui à un moment donné va essayer d'imposer sa façon de voir les choses il faut qu'elle soit très pluriculturelle en fait c'est la première chose le point sur lequel on a insisté c'est qu'au bout du bout il y a des élus qui vont devoir prendre des décisions et donc on a prévu de former et d'ailleurs il y a déjà eu des formations pour le PLU et pour le PCAET de former les élus de façon à ce que eux aussi puissent prendre des décisions parce qu'au bout du bout c'est nous qui les prenons donc tout ça la formation paraît importante après une fois qu'on a fait notre diagnostic une fois qu'on a consulté l'ensemble des citoyens un certain nombre de décisions seront prises et seront prises collégialement et quand elles sont prises collégialement alors est-ce que ce sera des récupérateurs d'eau j'en sais rien mais c'est quelles contributions dans les moyens que l'on peut avoir parce qu'encore une fois Florent le disait tout à l'heure la limite que l'on a c'est l'aspect financier on n'a pas un budget exponentiel et donc à partir de là on prendra un certain nombre de décisions sachant que je reviens l'idée c'est quelle peut être la contribution significative de la communauté de communes à la transition écologique quelles pourraient être les choses qu'on va pouvoir mettre en place mettre en place au niveau global mais surtout mettre en place au niveau des citoyens parce que si on redescend pour le niveau des citoyens on n'aura pas gagné vous êtes clair Merci Guylaine si vous voulez réagir aussi Je voulais confirmer tout cela et bien évidemment nous sommes tous des citoyens des citoyennes et je l'ai dit tout à l'heure la difficulté c'est faire venir les personnes même sur les tiers lieux c'est d'aller chercher nous les petits débrouillards depuis plus de 35 ans on essaye d'aller chercher les jeunes et les moins jeunes et on a créé aussi des expos des formations on a créé des livres et on va sur tout ce qu'on fait faire pour comprendre comprendre pour agir et expliquer aussi aux jeunes et effectivement on ne va pas faire des experts mais comprendre que tout peut être accessible alors j'aime le dire on le fait par le jeu par le ludique mais sans dévalorisation puisque notre environnement c'est comprendre par la science et pour les par la science et pour les pour les jeunes et les moins jeunes que la science c'est nous tous et qu'on n'est pas tous des mathématiciens ni des Einstein mais comprendre notre monde c'est aussi comprendre alors quand je dis science je parle bien des sciences dures aussi mais des sciences sociales donc on parle de transition écologique sociale et numérique et on a plusieurs projets sous ces trois axes pour que les jeunes et les moins jeunes parce qu'en même temps tout à l'heure je parlais d'intergénérationnel les jeunes sont aussi les passages pour les parents soit par l'école soit hors l'école et ce qui est important aussi c'est d'amener l'enfant mais aussi les parents et c'est la grande difficulté que nous avons tous on le sait les élus les associations d'aller chercher les citoyens et les citoyennes de partout et pas seulement de le réserver à certains et certaines ça c'est notre grande difficulté j'ai pas la solution j'ai pas vu de personne qui avait la solution on fait la tournée pour ça on va faire des parce qu'elle va y participer on va essayer on sera pas les seuls il y en a d'autres qui ont fait des rapports des ceci mais là on aura moi j'avoue que j'ai fait toutes les tournées pour l'instant je suis allée sur tous les lieux beaucoup d'interrogations et j'espère qu'on pourra transmettre cela même aux autorités pour dire voilà ce qu'on a vu on a pas la science infuse il y a eu la conservation citoyenne climat il y a plein de conventions qui naissent sur le territoire il y en a pas qu'en France il y en a en Europe vous savez aussi qu'il y a eu la conférence européenne ça fait il y a eu la convention de Russes il y a plus de 15 ans pour créer le droit à l'information des citoyens et des citoyennes il faut qu'on se dise que la démocratie c'est essentiel quel que soit le vote que nous faisons les uns et les autres mais c'est la démocratie effectivement il n'y a pas besoin d'y rajouter participatif pour la démocratie c'est essentiel que chacun chacune participe mais c'est pas facile merci on a une autre réaction juste pour gérer le timing est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle si vous souhaitez prendre la parole avant qu'on clôture Agny et parmi nos intervenantes intervenants ok merci alors peut-être que le micro est coupé non il est actif là merci c'est pour faire le lien avec vos interventions et un peu peut-être je sens un peu de frustration peut-être de la part des acteurs de se dire ok on vient pas nous chercher on fait des choses il n'y a personne et de la part quelque part des citoyens des citoyennes se dire ok mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'entre-soi comment on agit et je crois beaucoup en un la puissance du récit des récits et donc ma question c'est est-ce que vous êtes maqués avec des journalistes avec des influenceurs avec des documentaristes ou autres voilà diffuseurs de récits et je crois beaucoup aussi en la puissance de la recherche on a vu avec le covid les experts les experts les experts et les jeunes étudiants chercheurs ils demandent que ça à faire de la recherche sur des choses qui ont du sens donc est-ce que vous êtes maqués avec des universités et il n'y a pas que les chiffres les enquêtes qualitatives commencent à bien monter donc voilà sociologues sciences politiques anthropologues voilà est-ce que vous êtes maqués pour faire grandir quelque part vos trajectoires merci pour votre intervention je comprends ce que vous dites mais en même temps le coeur aussi de l'enjeu de ce week-end c'est de comprendre justement comment est-ce que aujourd'hui grâce à ce qui se fait aujourd'hui sur cette commune ou sur l'agglomération il y a du participatif avec les citoyens sur une co-construction de PLUI c'est quelque chose qu'on en retrouve on ne retrouve que très peu sur l'autre région donc c'est à l'initiative aujourd'hui de cette commune à travers éventuellement et avec la médiathèque donc le point d'ancrage c'est de savoir comment est-ce que les citoyens sont informés ou restent informés ou vont s'informer de ce qui se passe sur le territoire et je le lis très régulièrement ne serait-ce que même au niveau des enquêtes publiques c'est vrai que même lorsqu'il y a des projets l'information ou la communication quelle qu'elle soit faite est encore trop opaque pas suffisamment transparente ça c'est le premier point donc est-ce que vous saviez qu'il y avait un plan de co-construction sur le PLUI sur la commune et sur même l'agglomération c'est la première question la deuxième c'est effectivement aujourd'hui ce n'était pas tant l'échange sur le fond de ce qui peut se faire sur la transition écologique même si on vous invite encore demain à participer à ces échanges sur un peu plus de fond mais un point que je soulève c'est lorsque on travaille avec la tournée des tiers-lieux sur l'ensemble des thématiques que l'on veut aborder la plupart du temps certains nous disent mais moi je ne suis pas d'écologie je ne suis pas d'environnement et quand on leur demande ce qu'ils font je fais de l'insertion sociale par exemple alors qu'est-ce qu'on entend par transition écologique est-ce que dans la transition écologique lorsqu'on a parlé des filières lorsqu'on a parlé de formation lorsqu'on a parlé de l'agro lorsqu'on a parlé de la jeunesse on ne parle pas d'une certaine forme de transition la question c'est qu'est-ce qu'on y met ça c'est le deuxième point et maintenant effectivement vous avez raison après il faut des réponses concrètes et ces réponses concrètes elles doivent se trouver et avec cette étape là à la fin de cette étape là on proposera avec la participation des citoyens qui seront là des pistes concrètes de ce qu'on veut porter aussi au niveau du territoire auprès des élus et donc ça c'est important mais la question c'est comment est-ce qu'effectivement on diffuse l'information et la communication je peux juste réagir parce qu'il faut que je vous quitte absolument parce que là je vais me faire ça va pas faire non juste par rapport au PLU la concertation à l'enquête publique PLU-PLU si vous voulez qu'on vous invite l'expérience qu'on peut avoir les uns les autres à assister à une enquête publique qui ont lieu dans les communes ou sur la Comcom pour le PLU la communication est souvent obligatoire d'ailleurs et tout le monde le sait si vous avez sur un mois 4 jours dans le mois où il y a le commissaire enquêteur indépendant nommé par le tribunal qui vient faire l'enquête publique on a souvent 200-300 personnes 200-300 personnes qui viennent pour une chose voir si leur terrain va passer constructible il n'y a pas une personne sur 200 je vous mets au défi et vous viendrez avec Thierry je vous mets au défi de trouver une personne qui vient voir le plan d'occupation des saules avant le plan local du paradis qui vient venir voir est-ce que l'économie générale du plan va préserver l'environnement la seule chose où est mon terrain est-ce qu'il est là est-ce qu'il est constructible voilà pour que je transmette à mes enfants un peu plus les élus vrais ou pas vrais donc là il y a du boulot et c'est pas forcément la communication se fait très bien tout le monde le sait mais personne vient pour autre chose que ça enfin de mon cas personnel mais je pense que c'est partagé je suis désolé je suis vraiment bougé de vous laisser merci beaucoup et ce que je vous propose comme vous étiez plusieurs à vouloir prendre la parole pour réagir à la question des récits du faire savoir et en même temps pouvoir nous partager ce que vous vouliez nous communiquer on va faire un tour de table ce sera comme ça Jean-Christophe qui aura le mot de la fin donc si vous n'avez rien à dire un mot clé à retenir et puis sinon ça vous permet de répondre ou de partager ce que vous vouliez nous partager Kéra si vous voulez démarrer moi je rejoins aussi ce que dit monsieur Monneron en fait je pense qu'il faut responsabiliser un petit peu plus le citoyen en fait lui demander d'être acteur je sais que c'est pas évident je dis ça je dis pas j'ai pas de solution j'ai aucun jugement je fais pas votre travail donc je il n'y a pas de il n'y a pas de critique négative là-dessus mais dans l'esprit il faudrait plus encore faire en sorte que les gens soient acteurs aujourd'hui mais vraiment dans l'action que ce soit à petite échelle il n'y a pas de 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 petits pas il n'y a pas de petites actions parce que voilà je pense que le citoyen aujourd'hui s'il veut s'informer il est informé et s'il veut s'informer plus il peut s'informer plus donc je pense que c'est c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui c'est l'action et après par rapport à tout à l'heure à votre question sur les freins nous c'est le temps en termes de freins et si j'avais un conseil à donner à un jeune aujourd'hui ce serait vraiment d'oser voilà d'oser d'oser expérimenter d'oser poser des questions d'oser découvrir et et pas de se mettre de freins à comment dire à ce qu'il pourrait faire et concrétiser et et à toutes les actions qu'on peut mettre en place dans sa propre vie en fait voilà merci on va continuer oui moi pour répondre un petit peu à la question sur les récits là notre association on est chef de file d'un groupement de coopération économique avec chercheurs entreprise publique entreprise privée et notamment des spécialistes du enfin du récit donc voilà on fait des petites choses moi je sais que dans ma fonction de directrice j'ai du pouvoir entre guillemets donc il y a des choses qui me sont plus faciles parce que je peux rendre obligatoire des choses qui participent à l'émancipation des personnes donc je pense notamment voilà j'ai rendu obligatoire les ateliers d'écriture réalisés par des journalistes de zone d'expression prioritaire qui étaient Emmanuel Vaillon et Arnaud Zambaud donc des voilà des grands journalistes français si j'avais rendu ça sur le volontariat j'aurais eu aucun salarié donc là tous les salariés ont été obligés de faire des ateliers d'écriture sur les 40 j'en ai 3 qui n'ont pas tenu la première journée donc après ils ont fait autre chose mais sinon toute l'équipe est restée et a fait un écrit à la fin de la semaine et maintenant ils sont publiés pareil pour la représentation des personnels volontairement je fais 2 collèges le collège des permanents et le collège des personnes en parcours d'insertion parce que si je ne le fais pas je sais que c'est 2 personnes permanentes qui auraient le pouvoir d'être représentants du personnel et donc voilà moi par ces biais là j'essaie je ne suis pas exemplaire il y a plein de choses qui ne vont pas mais en tout cas je me dis à un moment donné on a aussi des leviers en fonction de la place qu'on occupe et comment on veut la rendre utile pour compléter la transversalité moi j'ai des difficultés parce que quand on est des structures comme ça un peu atypiques hybrides en fait la transversalité aussi dans les politiques publiques et dans les soutiens financiers voilà on a des très gros projets mais comme on ne coche pas toutes les cases on peut être exclu de soutien alors qu'il y a un intérêt pour le territoire donc là moi j'ai une problématique actuelle parce qu'on a on a un projet de construction exemplaire et démonstrateur d'un bâtiment agricole et voilà les leviers financiers ne sont pas évidents au regard voilà de notre structure de nos statuts etc donc je suis preneuse un peu la personne autour de la table qui pourrait un peu m'aider j'ai un peu repéré j'ai des cartes dans ma poche donc voilà et puis sur les comment dire sur le conseil aux lycéens enfin moi ça serait de dire quoi en tes rêves ça serait également de dire qu'est-ce que tu peux apporter dans la structure collective voilà que je dirige parce que ça il y a on reçoit énormément de demandes de stage mais le jeune oublie de nous dire en quoi il est utile pour nous et c'est un peu ce don contre don en fait dont on a besoin partout dans notre quartier dans notre société y compris dans les entreprises voilà c'est pas on ne demande pas uniquement 4 semaines de stage pour valider une formation mais c'est aussi parce que voilà moi en tant que jeune je vais pouvoir vous apporter ça donc ça voilà moi c'est ce que j'aurais envie de lui dire ne soit pas que dans la demande t'as tellement de choses aussi à pouvoir nous apporter que d'il et nous merci Michel et bien pour finir je vais essayer de passer un message avec la transition écologique évidemment qu'on est tous pour la transition écologique on est favorable notamment à l'Adi il y a quand même un problème c'est comment on fait avec les invisibles avec ceux qui n'ont pas de moyens de faire la transition écologique quand on a 470 euros et puis qu'on leur dit pour travailler il faut prendre un véhicule propre on prêtera jusqu'à 5000 euros malheureusement ça ne suffira pas et c'est une grosse inquiétude parce que vous savez qu'en France il y a quand même pas mal de zones ZFE zones à faible émission carbone et comment on va faire puisqu'il y a 45% des véhicules qui seront plus acceptés ou acceptables dans ces villes des statistiques 4 emplois sur 5 qui sont refusées pour un problème de mobilité particulièrement dans notre zone dans nos zones rurales donc aujourd'hui moi je suis aussi pour aller chercher du fonds propre pour aider ces personnes à compléter le microcrédit pour avoir sous forme de subvention des fonds pour acheter un véhicule propre par exemple mais c'est compliqué un exemple dans l'île de France c'est pas notre région malheureusement on a réussi avec la région à avoir des véhicules électriques c'est une Dacia Sprint pour 1900 euros sous forme de LOA ce qui leur coûte une centaine d'euros sur 30 mois et là ça commence à être acceptable mais malheureusement il n'y a que l'île de France aujourd'hui où ça existe Auvergne-Rhône-Alpes s'est dirigé beaucoup sur l'hydrogène et aujourd'hui mon inquiétude c'est ce qu'on appelle les invisibles mais croyez-moi il y en a beaucoup qui sont en face d'invisibles et qui sont pas dans la capacité d'acheter des véhicules propres et ça c'est une interrogation merci à tous N'est-ce pas ? Alors moi je vais tous vous remercier parce que j'ai trouvé que le débat était assez haut niveau j'ai pas trop l'habitude de venir débattre dans ce genre d'endroit je sais pas trop comment conclure mais sur la partie en tout cas économique et de l'entrepreneuriat je me bats avec quelque chose qui m'a fait rire quand alors j'ai pas le nom de la personne qui était à côté de moi de Vincent mais sur l'exemple des gens qui viennent voir le PLU on est dans une société où je crois que l'argent nous guide est devenu presque la religion de tout le monde et sur le plan économique et dans l'industrie se battre contre pas mettre l'argent comme premier argument tout le temps c'est quelque chose qui est vraiment important et si on a la volonté en fait de croire que justement peut-être que l'écologie et d'autres valeurs sont plus importantes je crois que la transition elle va passer par là donc ça fait très plaisir d'être avec vous et de voir qu'on a l'air de penser un peu tous la même chose donc ça bouge dans le bon sens merci Aspar Cindy également je voulais remercier pour ce partage et ces moments de richesse parce qu'ils sont aussi importants on a parlé beaucoup de choses et je vais être très brève en fait il faudrait juste engager les transitions il n'y a pas qu'une transition écologique il n'y a pas que la transition oui climatique etc non c'est les transitions c'est la transition sociale c'est la transition solidaire c'est la transition économique donc c'est les transitions qui doivent être engagées et je pense qu'on va dans le bon sens en effet et qu'on a plein de perspectives et qu'il y a plein de bonnes idées donc comptons sur toutes les forces vives des territoires et engagerons tous ensemble les transitions merci Patricia oui moi j'ai ah tu as cassé le micro je vais prendre un autre micro sinon on verra après merci merci oui moi ce que je voulais dire c'est tout d'abord enfin bon on est dans un monde très cloisonné on l'a dit on l'a redit monde linéaire et cloisonné aussi le monde de l'ESS de l'économie sociale et solidaire a encore une vision comment dire pas forcément enfin quand on parle de business model etc qui est pas forcément ultra libéral mais bon il y a une certaine difficulté à aller vers vers des modèles qui tiennent la route et le monde libéral regarde le monde de l'ESS voilà enfin nous on le vit constamment avec notre modèle de SIC et la microville 112 on est ESS dans le sens où on est une SIC mais on a un business plan on a des investissements et la différence c'est qu'on est coopératif d'intérêt général mais finalement on crée une passerelle entre deux mondes et là déjà il y a vraiment c'est un gros frein dans notre vision des choses sur les jeunes avant la société on était vraiment sur le rituel on avait des rites de passage et c'est vrai que pour un jeune ça peut être difficile je l'ai vu sur d'autres territoires avec des écoutes le jeune aller dans un conseil de développement aller dans des structures classiques de notre monde très institutionnel parce qu'il y a ce phénomène d'institutionnalisation dès qu'on passe qu'on devient élu qu'on est chef d'entreprise qu'on devient consulaire etc ça aussi je l'ai constaté en animant y compris des clusters une espèce d'institutionnalisation des consciences de posture et finalement pour un jeune qui a envie de faire des choses il n'a pas forcément envie de rentrer dans ces structures là donc du coup il y a un vieillissement de ces structures là et les jeunes n'y vont pas donc là peut-être réfléchir à revenir sur des rites de passage on grandit on mûrit enfin voilà la notion de parcours aussi d'accompagnement et de parcours c'est peut-être des choses à réfléchir pour impliquer davantage toute forme de population et moi j'avais plus une question je ne sais pas si elle va être débattue dans les deux jours mais de la finance participative puisque je crois d'ailleurs avoir lu qu'il y a eu pas mal qu'il y a eu des financements ici participatifs de la population non sur projet non non voilà parce que on a beaucoup parlé pendant le covid de l'augmentation de la finance de l'épargne des français on parle beaucoup de mobilisation de l'épargne locale sur des projets de transition écologique sociale etc des projets porteurs pour le territoire cette mobilisation de la finance participative de l'épargne locale peut être importante pour mobiliser les gens aussi les citoyens autour de projets porteurs porteurs de sens pour eux merci Pascal alors moi je voulais reprendre un peu sur les propos sur la participation citoyenne en fait sur le fait qu'effectivement dans un bel ULI les gens vont venir participer parce que ça les touche très directement et de manière très individualiste et personnelle et en fait comment on fait participer les gens qu'est-ce qui pousse les gens à être participés moi je voulais parler un peu d'émotion en fait et de dimension ludique aussi je vais apprendre le parallèle de l'Europe on se plaint que personne le concept d'Europe est difficile à intégrer qu'est-ce qui fait l'Europe aujourd'hui c'est la finale de la Ligue des Champions et Eurovision c'est-à-dire que le citoyen lambda dans la rue pour lui l'Europe là où il se sent vraiment européen c'est au moment de la finale de la Ligue des Champions et au moment de l'Eurovision là il se sent européen donc il y a une spèce oui mais pourquoi parce qu'il y a une dimension très ludique très festive et même une dimension émotionnelle et donc moi je pense que la médiation vers la transition écologique elle doit passer aussi par cette dimension festive et ludique c'est très important et je pense que là c'est là où les d'ailleurs les équipements culturels sont très importants mais j'imagine moi le zoo une fête du climat c'est pas effectivement je suis complètement d'accord avec vous sur la dimension élitiste je suis chercheur alors je travaille avec Adelaide qui est chercheuse en intelligence artificielle et fabrication distribuée à l'université de Clermont-Ferrand vous voyez sur mon skatepark donc là on parle de en ce moment ensemble on parle de recherche pratiquée mais Adelaide elle est avec les adolescents elle leur parle on rigole ce travail de skatepark désolé d'y revenir mais comme c'est un exemple concret et bien c'est aussi un travail rigolo un travail ludique un travail festif un travail où on rigole et donc si on n'amène pas cette dimension festive et ludique on n'arrivera pas à transmettre le climat parce qu'on est tous pareil on est tous sur oui est-ce que le feu rouge qui va être installé l'éolienne alors moi je suis pour les éoliennes mais pas près de chez moi vous voyez c'est exactement comme et donc ça passe par la culture et ça passe par le ludique et le festif et donc voilà c'est un peu ce que je revendique et je pense que Lezou a toutes les armes pour monter un événement un peu rigolo vous voyez la prochaine étape une des prochaines étapes de la tournée des tiers-lieux on va le faire à Toulouse avec un tiers-lieux qui s'appelle le centième singe sur l'agriculture agro- enfin agro-écologique et périurbaine et bien on va faire un bal costumé et bien croyez-moi juste l'annonce du bal costumé alors évidemment il faut que les costumes soient complètement durables mais juste l'annonce de faire un bal masqué costumé dans un château de contes de fées les gens vont venir et là on les piège c'est un gentil piège mais ils sont dans un événement festif et comme ils sont dans un événement festif on leur fait goûter un steak végétal par exemple et c'est là où les entrepreneurs peuvent être là pour aller hop donner voilà enfin j'arrête parce que sinon c'est pendant 3 heures merci au revoir à bientôt merci Pascal alors quand même la conclusion à la personne qui quand même nous accueille et moi quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il fait les choses il ne fait pas qu'en parler comme moi un peu compliqué de conclure moi je dirais simplement peut-être que la participation ne se décrète pas ne s'impose pas elle se vit effectivement la particularité de cet établissement c'est qu'elle a ouvert largement ses portes que la collectivité a accepté que la médiathèque ouvre ses portes comme je vous le disais tout à l'heure qu'elle accepte que l'extérieur puisse venir enrichir l'intérieur je pense que l'exemple d'aujourd'hui est très important parce que si les gens ne participent pas c'est parce que je pense qu'il y a des sujets qui sont confisqués donc mettre sur la table un sujet comme le fait la collectivité tout de suite la question du PLUI la mettre à disposition sur une table demain matin pendant deux jours et après pendant deux ans trois ans parce que le projet est long de venir que des élus que des techniciens se déplacent régulièrement en continuité viennent poser en mairie lors d'espaces de discussion comme celui qu'on a créé aujourd'hui des espaces de partage où on va échanger autrement et on va peut-être pas échanger uniquement sur une décision d'élu qu'on accepte ou n'accepte pas le citoyen mais on va l'associer très tôt on va en faire un acteur et non plus un consommateur je pense que tout ça signifie qu'il faut poursuivre ces espaces d'ouverture il faut les développer il faut en créer de plus en plus et puis je crois que le PLUI finalement est peut-être un bon exemple pour ce type d'exercice parce que il faut qu'on réinterroge la notion de temps voilà on est systématiquement dans une urgence une urgence d'accomplir une urgence de faire je pense que la participation prend du temps on ne demande pas spontanément les gens ne viennent pas te dire moi je fais ça non il faut prendre du temps il faut discuter il faut échanger quand Thierry parlait tout à l'heure de la séance d'affûtage qu'il avait fait quand Florian est venu nous proposer la première fois de faire une séance d'affûtage de couteau ok on a pris la demande mais on est revenu vers lui un mois plus tard et on a pris un temps de discussion comment on fait ça est-ce que tu es à l'aise tout seul est-ce que tu veux t'accompagner est-ce qu'il y a des conditions voilà donc il y a des choses qui s'appréhendent lentement et je pense qu'il faut qu'on apprenne absolument à réintroduire la question du temps dans toutes nos procédures dans tous nos projets et je pense que peut-être qu'à ce moment là on apprendra autrement les enjeux qui sont les nôtres tout de suite et notamment la question de la transition énergétique et la transition écologique voilà et alors pour finir le dernier mot et je parle peut-être là au nom de la collectivité vous êtes invité au traditionnel pot de l'amitié sur le parvis de la médiathèque qui est une chose aussi très importante et qu'on vient de ne pas oublier le début de la festivité merci merci